Ça va être sport, on a relis les règles de combat, on est prêts, on est chaud, et on va faire un petit test de son quand même. Vous me dites quand je peux commencer. Blablablablu, je mets le sang, et je mets le son. Je pense que le sang c'est bon. Et je mets le son, ok. Voilà, bon. J'ai aiguillé des couteaux aujourd'hui. Pour entendre moi faire un accent espagnol. Tout le monde est bien renommé et tout, c'est parfait. Moi je suis super monsieur. Alors, avant de faire ça, comme d'habitude, qui veut faire le précédent clé ? Ouais, moi je veux bien le faire. Je vais te le laisser. Donc, tout d'abord, on avait ouvert le bal. Et Kalia s'était vraiment démarquée. Et Marc avait aussi rencontré une charmante dame. Renard était toujours aux aguets. Ensuite, on est passé à la deuxième partie de la soirée, qui était des feux d'artifice. Et ensuite, après le spectacle pyrotechnique, nous nous sommes mis des masques sur le visage pour danser en mode balle masquée. Et ensuite, nous avions entendu des bruits dans les jardins. Et les gardes étaient partis. Charles était parti avec deux gardes. Il en avait laissé la plupart pour protéger les invités. Et Renard et moi étions partis voir ce qui se passait dans les jardins. Je pense que Don Miguel aussi était parti et avait fait une grenade. Voilà, c'est ce que je me souviens. C'est la grenade de Don Miguel. Il a fallu reterminer et ça s'annonce explosif. Je n'étais pas parti tant que ça. J'étais au pied de l'escalier, mais pour ce qui est de l'est, oui. Ok. Très bien, très bien. Alors. Je suis en train de me battre avec le truc. Donc, vous aviez eu un petit moment dehors avec les feux d'artifice, comme tu l'avais expliqué, quelques danses, la rencontre pour Calia de l'homme mystère. Effectivement. Et au bout d'un moment, certains d'entre vous avaient entendu des bruits de combat, des bruits d'épée. Et donc, les gardes avaient réagi et ils sont donc partis dans les jardins. et vous autres, une partie de... Enfin, une grande partie de vous autres avaient décidé d'aller dans les jardins aussi, sauf Calia qui était restée avec le reste des invités dans la salle qui était, elle, protégée par une grande partie des gardes. Oui. Voilà, voilà. Hop, 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 hop. Je vais vous mettre... Une transition. Ouais. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Donc, on va commencer, on va débuter par une partie qui... La première partie, c'est la partie un peu à l'intérieur de la salle. Donc, de ton côté. Tu vois clairement que les invités sont un peu, bah, voilà, agités, perturbés. C'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. On a certains qui pensent que... On a un peu les rumeurs. On a certaines personnes qui, voilà, qui sont inquiètes. D'autres personnes pensent que ça fait partie de la soirée. D'accord. Un peu, un peu, un mode, en mode, oui, sensation forte et ce genre de choses. Je vais observer pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a des mauvaises intentions dans ce qui se passe, en fait, qui en est dans l'attente de quelque chose, qui jubile un peu, tu vois. Je cherche un jubilateur. Tu cherches un jubilateur. Un ou une, commençons par Charlotte. D'accord. Alors, sans faire de G, Charlotte semble plutôt être une personne plus inquiète que... que... que jubile, quoi. D'accord, ok. Qui ne jubile pas la chose. Au contraire, elle est avec ses amis et tu vois que l'ensemble de ses amis, c'est pas quelque chose qui l'a fait... Voilà, c'est pas quelque chose où elle est à l'aise, quoi. Clairement, d'avoir compris qu'il y avait des bagarres, c'est pas, voilà. Et c'est qu'il y a des duels, mais les duels, c'est honorable. Mais des combats, des bagarres, c'est quelque chose qui, voilà, qui ne fait pas partie de son domaine, de ses connaissances. qu'elle n'est pas allée là-dessus. Je vois qu'elle agite un peu trop rapidement son éventail, elle n'est pas sûre d'elle. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc, pour le reste, je te demanderais de faire un G de Wits plus Notice. Ok, je pensais plus à aller discuter vers les gens, vous rassurez-vous, tout va bien se passer, et d'aller plutôt au contact, en fait, de les discuter, puis leur dire, vous pouvez continuer à manger une buffet, vous rassurez-vous, tout va bien se passer. Plus aller dans ce sens, en fait, vers des petits groupes, petit à petit, en fait. D'accord. Je vais essayer de rassurer Charlotte, au passage, quand même. Même si je ne l'aime pas, je voudrais que ce soit de moi qu'elle ait peur. Tu veux la rassurer ou tu veux l'intimider ? Non, je vais rassurer Charlotte. Je vais rassurer Charlotte. Les gars sont efficaces. Ok, bah, tu me fais un petit coup de... Tu vas me faire... Alors, l'empathie. Qu'est-ce que c'est ? Avec quoi, du coup ? Bah, ce que tu souhaites, en fait. C'est la façon dont tu veux l'amener. Est-ce que c'est quelque chose de plus... Au niveau de la panache... Ouais, je vais aller avec une voix rassurante, des gestes doux, tout ça. Et puis, je vais un petit peu attirer l'intention de son groupe aussi, parce que je me dis que si son groupe est rassuré, ça va la rassurer, elle, quoi. D'accord. Bah, je te laisse faire. Donc, c'est pas... Voilà, c'est pas être compliqué. Ou panache. J'ai fait empathie avec panache, c'est ça ? Oui, ou si tu le fais avec panache, il n'y a pas de problème. On va faire ça. Donc, tu as quoi ? Une... Deux... Je crois que c'est naqué deux, ça. Trois. T'en as trois. Ouais, t'as trois réussites. Ok. Oui, t'es pas obligé de faire qu'avec deux, hein. D'accord. Tu peux prendre le tournée que tu veux, tant que pour faire un... Un groupe de dix, quoi. Un groupe de dix. Ok, parfait. Donc, je prends le temps de discuter avec son groupe. Rassurez-vous, Charlotte, nos gars sont entraînés. Je les ai vus s'entraîner tous les jours. Ils sont prêts pour ce genre d'éventualité. Profitez de la fête. Le buffet est encore ouvert. Ok. Tu vois qu'il y a... Que son... Je veux dire, son éventail commence à prendre un rythme un peu plus... Un peu plus calme, un peu plus, toi, un peu plus logique, on va dire. Toi, c'est pas genre, en gros, des grosses bouffées d'air, quoi, qu'elle se lance, quoi. Et voilà. Clairement, tu la rassures. Tu vois qu'elle jette des regards vers les gardes. Et clairement, elle est... Tu vois qu'elle donne un coup d'œil appréciateur sur les gardes. Et clairement, tu l'as rassurée sur la chose, quoi. Ok, je vais rajouter quelque chose. Mon frère est parti soutenir la défense. J'espère que vous serez le congratulé, comme il se doit, après. Tu vois qu'elle regarde, elle fait... Ah, je ne savais pas que votre frère était aussi également une personne douée à l'épée. Je vous avoue, alors que nous aurons... Enfin, que ces mécréants n'auront qu'une chance. Effectivement. Mon frère avait plein de surprises. Oui. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais on m'a dit que... La personne chez les Rosebonds de Doré, avec plusieurs surprises, c'était surtout vous, ma chère. Oui, j'ai aussi beaucoup de talent, c'est vrai. Ils sont plus artistiques. Elle te regarde, elle te lance un petit sourire, tu es appréciateur et elle fait... Donc, artistique, vous dites ? Ah, il faudrait un jour présenter mes quelques peintures et sculptures. J'ai aussi une main insurée et j'ai eu le droit au plus grand précepteur à ce niveau-là sur les différents arts que nous avons ici en Montaigne. C'est extraordinaire. Les problèmes techniques. La petite fente. Oui, j'ai relancé. Quand ce n'est pas Discord. Oui, c'est ça. Twitch a censuré Kalia, quoi. Voilà, là, oui. Mais le truc bizarre, c'est que... Je pense que c'est vraiment Twitch, parce que... Toi et moi, on se trouve déconnectés quasiment au même moment. Oui, oui. Là, ça a l'air de reprendre. Je suis en train de recharger. Je pense qu'on est de retour. Je pense aussi. Je vais demander, moi. J'ai des... C'est bon, moi. J'ai des retours. Ça va être bon, les gens entendent. OK. Moi, j'ai un écran noir, donc je vous fais confiance si vous me dites que c'est bon. Je m'en remets à bout. Oui, il y a Salvinius dans le chat qui dit que c'est bon aussi. Est-ce qu'on peut lui faire confiance à Salvinius ? C'est bon, c'est bon. Quoi ? Il était là pour Don Miguel, donc... OK. Moi, c'est déjà une image et le son l'air d'être... Je vous reçois 5 sur 5, ça a l'air de me suis dit. Parfait. C'est la venue, je te reçois 5 sur 5. Local, c'est bon pour toi ? Ton stream, on est... Ouais, alors pour le moment, je n'ai pas dit de retour, mais je pense que c'est bon. Tu peux me faire confiance. OK. Alors, donc, nous sommes en train de dire... On était en train de dire, en dédiant... Oui, tu étais en train de parler avec Charlotte. OK, c'est bon. Donc, Charlotte, oui, tu l'avais réussi à la calmer. La discussion était lancée. Tu avais mis en avant ton frère. Et ça avait clairement fait plaisir à Charlotte d'entendre parler de ton frère. Et donc, Kalia... Elle m'avait un peu tonne sur ma peinture avant même de la voir, mais c'est pas grave. Voilà. Kalia, tu avais eu la chance d'avoir un bon petit tonne sur tes compétences artistiques et sur le fait que Charlotte se met en avant par là-dessus. Ouais. Mais je lui laisse, écoute. Je lui laisse. Mon but était de la rassurer. Je la laisse gagner. Je vais voir d'autres invités pour voir si il n'y en a pas un qui jubile, qui s'attend à justement... Ou qui nous veut du mal, en fait, et que ça lui plaît le fait qu'on soit attaqué à notre anniversaire. Je cherche quelqu'un avec des mauvaises intentions. D'accord. Tu vas quand même me faire ce Wits and Notice, dans le sens où même si je passe un par un, il faut savoir que des gens ont gardé encore leur masque. Oui. Après, je leur parle pour entendre leur voix aussi. Un, deux... Je fais deux. Deux. Très bien. Clairement, la plupart des personnes semblent plutôt soient des gens qui sont plutôt inquiètes et qui arrivent à rassurer plus ou moins bien. Mais pour le moment, pas de personnes qui semblent avoir un comportement, en tout cas, qui soit menaçant. Tu vois certaines... Certaines dames qui sont plus... Qui ont plutôt le côté un peu... Comme je l'expliquais, pensent que ça fait partie de la fête. D'accord. Moi, je les laisse. Voilà. C'est plus... Un peu plus excité par ça, quoi. Par le fait que... Ah, bah, tiens, que M. Charles de Batz nous a fait une surprise encore, une nouvelle. Vous pensez qu'il y aura quelques duels ? Je vous avoue qu'il serait intéressant. Or, en plus, on m'a dit que Achille de Rosemont de Doré savait se battre magnifiquement. Enfin, voilà. Ce genre de petites... Je dis, il est vrai, mesdames. Il est un excellent judéiste. Voilà. Il fait... Donc, voilà. Si tu leur dis ça, il fait... Ah, je... J'espère, en tout cas, que nous pourrons voir ces talents à l'œuvre. C'est quelque chose que, j'en suis sûre, doit être magnifique à voir. Mais je ne le contredis pas, j'acquies, ça. Ah, mais... Donc, oui, oui. Il faut savoir que, oui, je suis à peu près sûr. J'ai entendu que Achille de Rosemont s'est bien manié de son épée. Oui, je suis perturbée à chaque fois qu'ils disent ça. Ils en ont qu'après ton épée, je suis désolée. Voilà. Donc, voilà, du côté des... de l'agente féminine et du côté plutôt des hommes, ceux qui ne sont clairement pas des combattants étaient plutôt inquiets. Ceux qui ont plutôt des toits, un côté plutôt martial, clairement, ils sont plus à l'affût de voir s'il y a des problèmes. D'accord, OK. Dans l'enregistrement ? Ouais, préfère dans le... Vaut mieux avoir un double. OK, c'est le... C'est un record. OK, OK. Je voulais parler à mon homme masqué, c'est possible ? Il est encore là ? Tu... Oui, tu le vois. Tu vois qu'il fait partie des personnes qui sont à l'intérieur. Comme je t'ai expliqué la dernière partie, c'est un homme plutôt gracile et clairement, il n'a pas des... Enfin, je veux dire, il ne te donne pas une impression de quelqu'un qui est martial. OK. Donc, voilà. Très bien. Je me rends vers lui. Ça va ? Vous allez bien ? On ne va pas dire que ce soit une surprise, mais un peu. Je vous avoue que j'espérais plutôt continuer à danser et à profiter de la belle musique que vos musiciens et vos compositeurs nous faisaient. Mais bon, je peux comprendre que la sécurité va avant tout et j'espère que vos gardes trouveront rapidement la personne qui met cette fête en danger et qui met un peu un peu... Voilà, nous perdons quand même tout le côté sympathique de cette fête. Vous ne croyez pas ? J'en suis navrée. C'est vrai. La magie s'en est allée. Peut-être pourriez vous me parler un peu plus de vous. Quel est l'homme derrière le masque ? Tu vois qu'il y a un petit récalement. et il t'est fait je vois que vous êtes une personne têtue. N'avais-je pas dit il y a peu que le fait d'avoir simplement une danse et de profiter de cette danse n'était-elle pas suffisante ? Et en plus des têtues c'est vrai que j'aime en savoir un peu plus sur les personnes avec qui je partage un peu de temps et de ma passion. Tu vois qu'il prend un petit temps pour réfléchir. Je crois que je peux vous dire une chose c'est que nous nous sommes déjà rencontrés et j'espère que vous aurez l'occasion de me rencontrer bientôt également. Mais j'aimerais pouvoir garder ce petit côté mystérieux entre nous je vous avoue que cela me ravit de savoir que nous sommes juste des gens qui aimons la danse et la musique. Je souris un peu à ce qu'il dit un petit peu triste quand même j'ai un peu l'amour très bien je n'insisterai plus si vous me promettez qu'on se reverra. Je vous fais confiance. Tu vois que tu entends un autre petit rire derrière son masque et faire ne vous inquiétez pas nous nous reverrons et je pense bien plus vite que vous ne l'espérez. Je fais un salut vraiment souriante et je vais monter l'escalier aller chercher une arbalète une torche et rejoindre mon frère. What ? What ? Je laisse la perruque au palais il ne faut pas l'abîmer. Attention qu'il y a de Rosemont de Doré Van Helsing. Voilà j'ai de Rosemont en kiff. Ah mais c'est Kallia Summers tu vois. Il promet à tout le monde que mon frère allait gérer il va gérer. Il a intérêt de gérer sinon il se prend un carreau d'arbalète. C'est Kallia Stark c'est fini. Ah là là Je suis Encore une fois j'étais pas prêt là. Oui non mais j'avoue je n'étais pas prêt non plus et à un moment donné je ne m'attendais pas à ça quoi. Pas de soucis on peut faire une transition moins. Waouh. Donc ouais ouais Donc ouais tu sors donc tu sors tu décides à sortir alors. En fait je vais monter à l'étage pour m'équiper et je vais utiliser la magie de portée pour le rejoindre. D'accord ok ok tu vois que quand tu commences à vouloir sortir déjà t'as t'as deux gardes en fait qui vient qui vient vers toi et qui te font dame dame Rosemont de Doré que faites vous ? Je souhaiterais à l'étage revendre ma chambre. Je ne suis pas sûr que ce soit très très pertinent de le faire au moment où nous avons des soucis au jardin. Je 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 vais demander à un de mes collègues de vous suivre pour je n'aimerais pas que monsieur de Vatt nous nous fasse nous fasse nous fasse souhaiter pour si vous avez des problèmes. Je comprends Jules allez-y je ne vais pas voir son prénom il crée une zone d'intimité. Tu tu vois surtout que bon il n'a pas essayé de toi de te dissuader dans le sens où tu l'as reconnu c'est un habitué et il doit être habitué aussi un peu de tes de tes de tes de tes de tes de tes gestes et le fait que tu sois une personne assez tétue. Oui oui mais je laisse aller chercher son compagnon sauf s'il est trop long non mais tu tu vois qu'il qui fait quelques quelques pas en fait derrière toi qui qui fait un geste à un gars un garde qui qui est non loin et lui lui parle vite fait dans l'oreille et tu vois que l'autre garde se met se met pas non loin de toi et il vous fait dame de rose très bien suivez-moi et toi qui se il se il se garde à cause de toi tac 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 sur mon bouclier contre les armes meufs merci alors alors tu me laisses deux secondes du coup c'est Henri qui est venu avec moi tu veux l'appeler Henri ouais vas-y tu peux l'appeler Henri hop t'as ramassé ton live du coup je vais t'envoyer les gens que j'ai j'ai ouais j'ai laissé le live lancé et je crois qu'il est revenu une aire de venue à oh c'est écrit network je vais le reloader ouais refaire un f5 mais moi j'ai tu raid local ok bon ben ouais je redirige sur local moi je vais pas lancer le live c'est bon en plus d'enregistrer mon pc il va galérer local c'est moi allez local c'est lui c'est l'homme euh paf ok tac 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 ah c'est cool il a l'air hargneux j'aime bien très bon il a un peu vos dachés il est fat en fait c'est un gros daché un gros daché moi je dirais c'est de te planter hop donc euh donc tu l'avais appelé henry c'est ça ouais henry bah là je sais pas si il a une tête à s'appeler henry le gars c'est plutôt un lorenzo à ce niveau là ouais ouais ça reste non ça reste un ça reste un un montavinois hop tac henry dreux voilà tac donc tu as henry dreux euh qui euh qui te suit henry dreux dreux ouais je sais pas je sais pas d'où il est sorti le dreux mais je trouvais que ça ça allait bien voilà tac euh j'ai envie de regarder c'est trois c'est le suivant sérieusement je ne sais pas Achille si tu vas survivre à cette soirée euh je serais mort avec Panache c'est pas grave euh donc euh donc voilà donc il te suit il te suit donc il te suit jusqu'à ta ta chambre où tu te tu équipes voilà je pose ma perruque voilà ok euh très bien très bien bon tu tu vois qu'il te il se fait il se fait discret euh clairement il tu 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 l'as peut-être peu vu mais enfin tu l'as déjà vu mais tu l'as peu vu comparé à par exemple à l'autre personne qui t'a qui t'a parlé avant mais tu vois qui ça a l'air d'être quelqu'un de compétent il s'est fait discret euh il s'est tu vois qu'il est toujours à l'affût euh de différents endroits il te demande il te demande juste avant de rentrer dans la dans ta comment dans ta chambre de l'inspecter vite fait quoi voilà je laisse faire son taf il n'y a pas de soucis très bien très bien c'est bon Henri tout est c'est c'est clear ok let's go non non mais tu vois qu'il il te fait hop il fait le tour il fait oui vous pouvez y aller dame de rosemont tout est bon mais euh essayez d'éviter euh les fenêtres c'est ton jamais je comprends ne soyez pas surpris par ce qui va arriver mais je ne laisserai pas mon frère seul soit vous m'accompagnez soit vous restez ici peu importe mais j'y vais oui je je pense que votre que monsieur de batte nous avait clairement bien préparé à votre à votre façon de faire je vais vous demander de fermer les yeux mon ride fermer les yeux c'est ça que t'as dit ouais tu vois qu'il va il va pas fermer les yeux mais toi il se retourne quoi il te voilà ah oui bah j'adore mais du coup je vais lui mettre la main devant les yeux et puis je vais le faire traverser avec moi traverser ah ok bah oui parce que s'il regarde il va juste mourir ce serait nul quoi d'accord il faut en vitre on est dans le ok non mais voilà je ne savais pas pourquoi tu voulais il n'y a pas de soucis mais lui non plus je comprends mieux maintenant que tu as dit traverser ok ouais ouais bah ok non donc ouais donc je comprends mieux et toi à la base en fait il s'est retourné parce qu'il pensait que tu allais que tu allais faire faire un toi genre te changer enfin voilà comme ça et et au moment où tu mets les mains dans les yeux il fait mais mais quoi qu'est-ce que qu'est-ce que c'est pas tu as confiance enri faites pas confiance et surtout n'ouvrez pas les yeux d'accord je fais avec mon autre main j'entaille je sais plus comment on s'appelle mais j'entaille et comme de la chair qu'on déchire et on passe à travers pour et je me dirige vers Achille en fait à travers à travers la déchirure que je fais d'accord d'accord alors laisse moi deux secondes parce que je l'avais lu la dernière fois si tu veux tu peux faire une transition et moi je vais relire si tu veux comme ça tu peux faire ça te va ? et transition très bien transition pendant ce temps là pendant ce temps là dans les dehors clairement vous avez vu Charles de Bat sortir sortir dehors avec de garde vous entendez clairement des combats des combats d'épée à plusieurs endroits dans les dans les jardins et et vous êtes pour le moment alors deux souvenirs les premiers qui vont jouer ce sera Renard et Achille et Don Muguel je crois que tu avais tu t'es vu que tu t'étais préparé à faire deux trois trucs tu es sorti un peu plus tard bah en fait je suis au pied de l'escalier seulement je ne suis pas dans les jardins avec voilà c'est pour ça moi je considère que pour le moment en fait Achille Renard vous êtes vous êtes en bas des escaliers à ce moment là ok bon je suis je suis en haut dans ce cas là c'est ça voilà si tu veux le principe c'est ça c'est bon donc que faites vous et bien moi je fonce vers le parterre des lilas où je devais rencontrer la demoiselle et qui j'ai dansé en fait moi je veux faire la chine passer il n'y a pas il n'y a pas de réflexion il n'y a pas de truc c'est juste j'ai entendu des trucs je me suis dit qu'elle avait peut-être un problème et que voilà donc je sprint vers là sans spécialement chercher à être discret très bien ok de ton côté Renard je disais je cherche où Achille est passé clairement clairement tu t'as voilà t'as un petit temps on va dire de retard mais pas plus que ça t'arrives à l'apercevoir et à le suivre ok je vais courir du coup pour le rejoindre en fait très bien tac 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 donc quand pendant que vous avancez dans les jardins vous avez de temps en temps vous êtes dans des dans des allées où vous avez une vue un peu sur ce qui ce qui vous entoure de temps en temps en fait les les arbres et les haies sont de taille beaucoup plus grande que vous il y a vraiment des styles des styles très différents mais toujours dans un style de jardin français c'est à dire tout tout géométrique tout carré tout extrêmement bien taillé donc comme on peut voir sur les photos sur la droite tout à fait voilà je vous ai mis quelques photos ce que c'est qu'on en parlait la dernière fois mais que vous n'étiez pas très vous n'avez pas vous n'avez pas tout ce temps l'idée de ce pas moi tu connais voilà donc donc voilà ce que c'est des jardins à la française ça te paraît un peu plus clair comme ça tout à fait ok nickel et donc pendant pendant que vous avancez vous entendez des fois des fois un peu derrière des combats un peu étouffés des fois des combats qui sont mes proches genre derrière derrière un talus mais que vous avez enfin voilà que vous ne pouvez pas traverser à part faire tout un détour voilà vous arrivez sur une intersection Achille tu te souviens que le parterre de Lila se trouve un peu plus vers la droite mais t'entends clairement des combats proches et sur lesquels vous pouvez un peu participer ou voir ce qu'il en est un peu mais cette fois un peu sur la gauche qu'est-ce que vous faites ? déjà dès que je l'ai rattrapé je vais dire enfin je vais dire Monseigneur il vaudrait mieux que vous rentrez à l'intérieur c'est pas fait pour pour ? vous dites j'ai une petite chose à régler et je vais quand même je voudrais regarder quand même sur la gauche parce que c'est des gens je veux dire si c'est des gardes je m'en fous un peu si c'est Charles j'interviendrai peut-être mais voilà si c'est juste des gardes c'est bon démerdez-vous très bien j'ai dit chacun sa méthode fais-moi un petit jet de de wits and notice un truc très bête classique sachant que il fait nuit et puis avec la précipitation je demande au moins un minimum de deux réussites une ok très bien t'es pas sûr vraiment tu vois tu vois c'est un combat quand même entre trois personnes et ça doit être il doit rester quatre personnes en face tu vois qu'il y a un corps qui est à terre voilà tu sais pas trop tu tu reconnais un garde mais mais tu te souviens plus si c'est un des gardes qui suivait Charles de Batz ou pas ok et la personne qui est à terre est-ce qu'il a l'uniforme des gardes ou pas non du tout au contraire ça a l'air d'être un un complet inconnu le en tout cas pour toi pour toi c'est pas un garde ok donc visiblement ce sont les gardes qui sont en train de gagner bah là ils sont toujours il y a toujours une personne une personne de plus pour les personnes qui ne semblent pas être les gardes mais ah ok ok d'accord donc ok euh non je vais quand même je vais quand même aller voir peut-être on a survécu je vais aller je vais aller au Lila au Lila ils savent se défendre ils peuvent tenir encore encore quelques minutes voilà très bien ok ok Renard toi tu toujours à suivre Achille ou bah du coup ouais je dois quand même le protéger quoi donc je vais vous dire si vous allez au danger seigneur je suis pas sûr de pouvoir vous protéger ah mais ne vous en faites pas je saurais me protéger moi même et puis je continue à courir ouais d'accord bon bah du coup je vais courir derrière parce que ils courent ils courent la maladie d'amour et j'ajouterais mais j'ai toute confiance en vous Renard ne vous en faites pas j'ai juste chuchoté de m'avoir bien intérêt je vous ai entendu ouais pas très confort ok donc ça va prendre un tout petit peu un petit temps encore pour arriver jusqu'au jusqu'à jusqu'au Lila on reviendra on reviendra quand vous arrivez au Lila je vais juste te voir avec Don Miguel oui Zabaleta de la Pointe qu'est-ce qu'il vous fait ? et bien moi je suis toujours en haut des escaliers voilà on va dire que voilà t'as vu partir Achille et Renard à toute vitesse tu sais que Charles et deux de ses gardes sont sortis aussi mais tu sais pas tu sais plus trop où t'as pas trop fait attention dans quelle direction ils sont partis ok ben moi j'ai mon espèce de concoction explosive dans les mains comme je suis toujours sur le le haut de l'escalier j'aimerais parce que bon les jardins c'est bon de ce que je vois c'est quand même c'est pas si haut que ça je peux voir les gens qui traversent les différents dédales donc je peux peut-être regarder de loin qu'est-ce qui se passe où sont les gens où passent le combat t'as des clairement d'où tu es tu vois voilà tu peux voir ce qui arrive vers les escaliers t'as des endroits que tu vois clairement où comme j'expliquais les les arbres ou les arbustes sont à hauteur à hauteur à mi-hauteur donc on peut voir au-dessus et un peu plus loin au fur et à mesure en fait les haies commencent à grandir ça fait plus après des trucs qui sont vraiment d'une grandeur d'homme et donc peut commencer à cacher un peu ta vue même si toi t'es en hauteur avec la perspective et le fait que c'est plus éloigné aussi ok donc je suppose que je vois pas où est le combat présentement j'imagine que c'est là ou est-ce que au loin les S sont plus hautes t'entends des combats de ce côté là mais tu vois tu vois non loin des combats tu vois des combattants en train de se battre oh ok voilà t'es là pareil c'est c'est du 2 contre 3 t'arrives à voir que c'est du 2 contre 3 clairement les les gardes sont sont ceux qui sont en infériorité ok est-ce que je vois qu'il y a des assaillants qui semblent les contourner afin de se rendre vers l'entrée là où je suis bah fais-moi un G de Wits & Notice Wits & Notice d'accord c'est vrai que j'ai oublié que t'étais le oh putain ok t'as 4 réussites oh là là dis-moi qui qui s'en vient par où ayons l'air de quoi c'est c'est la tourelle quoi c'est bien la sentinelle quoi dans le milieu on l'appelle sauron donc depuis tes auteurs et et le fait que tes yeux ont été habitués au à la à la nuit tu as clairement une vue sur tout ce qui se passe donc comme tu l'as pu le voir juste avant t'as un groupe qui lui de 2 contre 3 qui en a fermeté les gardes clairement là dessus tu remarques que les gardes semblent plutôt s'en sortir de ton avis de voilà de de personnes qui qui a fait un peu d'escrime clairement les même s'ils sont opposants voilà ils ont le dessus quand même ok c'est ça les opposants les opposants ne vont pas leur les embêter t'as plus l'impression en fait que les opposants le fait d'être un de plus les dérange un peu parce qu'ils ont pas l'habitude de travailler ensemble tu vois que ça que ça ça leur donne ça leur fait qu'ils se ils se ils se bousculent un peu ils sont ils font pas des attaques coordonnées au contraire des 2 des 2 gardes qui clairement doivent faire des entraînements depuis depuis des années ensemble ensuite tu m'as demandé si tu voyais d'autres personnes faire des des comment un tour enfin les ouais qui essaient de se faufiler pendant que les 3 autres occupent les 2 gardes quelque chose comme ça tu ne le vois pas mais tu entends des bruits de pas clairement de personnes qui essayent de contourner là comment les les combats que toi tu vois là le combat que je viens d'expliquer tu t'entends en fait des des pas un peu plus loin clairement de personnes qui qui courent pour essayer de les contourner et d'aller vers le château voilà donc tu ne sais pas si c'est si c'est des des personnes qui sont ennemis ou amis mais voilà tu t'entends et au vu du bruit tu sais qu'ils sont au moins 2 ok est-ce qu'il est-ce qu'il y a toujours des gardes là où je suis qui qui gardent l'entrée à l'entrée à l'entrée tu vois de toute façon à l'intérieur ils ne sont pas à l'extérieur de l'entrée ils sont vraiment à l'intérieur oui il y a des gardes et les gars font bien bien attention à ce qui se passe tu vois qu'il y en a même quelques-uns qui te lancent des regards en mode oui est-ce que je l'ai vu dans la soirée oui je l'ai vu ok d'accord c'est bon c'est pas une menace les gardes sont vraiment vraiment au taquet ok bien ce que je vais faire c'est que les gardes qui sont au taquet je vais me retourner vers eux autres et je vais leur leur adresser ils croient qu'ils entendent des parts venir de ses côtés ils ne savent pas si ce sont des ennemis ou ou des alliés mais je vais vous aider à garder l'entrée ici d'ailleurs j'ai concocté un petit quelque chose une spécialité Castillane tu en leur montrant la flasque la flasque ouais ouais non mais je vois très bien ok tu vois que les les deux gardes qui sont sur l'entrée se regardent un petit peu et fait bon d'accord vous les avez entendus dans quelle direction on t'entend plus je crois que c'était moi en fait si si mais Marc je sais pas je regarde s'il n'est pas un problème Marc t'es là Marc donne miguel donne miguel ah oui bon ok voilà faudrait peut-être que je me démute oui oui donne miguel sabalata de la fuente nous avons perdu viens yes il ne doit pas l'avaler ma concoction il doit la lancer sur la brigade c'est tout nos cocktails dangereux donc oui c'est cela vient de cet endroit et je je leur pointe évidemment la direction d'où j'ai entendu l'époque ok et donc t'as un des gardes qui fait bon Paul vas-y je reste là va voir et et monsieur de la fuente restera avec moi va et si tu vois qu'ils ont besoin d'aide ou t'as besoin d'aide question est-ce qu'ils ont leur épée de dégainer ah clairement oui ok bon ben je dégaine les gardes les gardes sont en mode sont en mode voilà ils se font attaquer donc il n'y a pas de perte de temps à dégainer l'épée c'est pour réagir tout de suite bon ben je vais je vais dégainer mon fleuret aussi ok très bien très bien j'ai gardé cette entrée avec ma vie et donc pour faire la deuxième référence au seigneur des anneaux c'est vous ne passerez pas voilà voilà flamme du tout courez pauvres et fous donc je veux à moi seul quatre hobbits allez hop donc on va s'arrêter là pour toi Miguel et on va je vais retourner avec Achille et Héroda oh pas avec Kaliah non 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 il faut qu'elle pop au pire moment je crois elle va arriver à deux dégles géants il faut pas dire les choses tu te fuites allons-y avec les vrais hommes les vrais hommes avec leurs grandes épées donc voilà Achille Onar donc surtout Achille tu arrives au bosquet des lilas et clairement là tu tu vous voyez vous voyez quatre brigands je vais appeler les brigands vous remarquez tout de suite que c'est pas du tout des des gardes qui qui se trouvent qui se trouvent présents tu vois qui s'était en train en train de discuter et et tu remarques un peu plus loin une personne qui semble être on va dire accroupie enfin voilà qui qui semble qui semble avoir peur quoi ok est-ce que les brigands l'ont remarqué clairement oui ils ont dû la remarquer mais tu vois qui ne faisaient pas plus attention à elle ok d'accord et ils nous ont vu en fait ils vous entendent arriver clairement vous avez pas été vous avez la façon dont vous êtes arrivé vous avez pas été très subtil ok ok donc est-ce qu'ils ont leur épée ils ont sorti leurs épées je parle de leurs épées oui de leurs épées les épées ouais ils ont pas sorti leur épée tu vois que là il y en a deux qui doivent avoir leur épée sortie si je dis une bêtise mais les deux autres qui sont plutôt en train de discuter eux semblent l'avoir plutôt rangé ils sont plutôt en mode discussion entre eux ok donc j'arriverai je vais pas je vais pas chercher à me cacher j'aurai mon épée sortie mais pas enfin j'aurai la main sur mon épée et je leur dirai messieurs c'est un beau soir n'est-ce pas vous n'auriez pas vu une de mes amies par hasard je devais la rencontrer par ici tout en les en l'étoisant un peu de mon de mon flègue mais de mon de ma classe la famille de la classe du coup moi je suis derrière lui l'épée par contre je l'ai dégainé depuis que je suis sorti donc voilà et je les regarde mal ok d'accord tu vois que vous voyez que les quatre gardes enfin les quatre gardes les quatre personnes vous regardent se lancent des regards entre eux et et te réponds te réponds donc à toi Achille désolé de vous poser la question mais j'aime savoir à qui je combats avant donc c'est totalement hors de question de discuter si vous voulez savoir qui c'est je suis Achille Clovis Rosemont de Doré c'est mon anniversaire que vous êtes en train de gâcher tu veux savoir à qui est je l'honneur tu vois qu'il y a un des gars qui l'autre gars qui dit non c'est pas lui bon vas-y on en finit avec et on continue et vous saute dessus ok ils ne cherchent pas à te répondre plus que ça ok donc j'ai gagné la jute verbale c'est déjà ça ok ils n'ont pas voulu être très verbeux ok c'est bien j'aime bien les gens qui parlent avec leurs épis on va danser on va danser très bien donc et ben on va lancer on va lancer hop 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 et où le turn order paf voilà je ben tout dépend en fait de la façon dont vous dont vous voulez mener l'action pour lancer vos dés en sachant que si vous utilisez pour la place une donc une première merde je ne sais plus le mot exact qu'ils utilisent dans le truc mais on va dire séance quoi scène plutôt sur cette scène le si vous utilisez pour la première fois un skill pour la première fois vous avez un dé en plus un dé bonus n'oubliez pas ok ok très bien donc donc voilà expliquez moi qu'est ce que vous faites de quelle façon et comment vous voulez en fait mener mener votre voilà de mon côté de mon côté passer devant Achille et surtout essayer de les repousser pour les garder le plus loin possible de lui en fait en donnant des larges coups d'épée pour les faire reculer quoi ok si je le vois faire ça moi je vais en profiter en fait pour les pour les planter pendant que lui est en train de les donc plutôt pour un peu le contourner et en faisant des grands gestes d'épée pour pour essayer de les éborner ou ou de les blesser en fait voilà pour un peu un peu soutenir son action d'accord alors moi dites moi si je le comprends bien pour moi l'action c'est c'est que t'as renard qui se met devant et qui donne donc des grands des grands coups d'épée voilà vraiment pour les garder à distance et toi qui es derrière et qui essaye plutôt de donner des coups des stocks pour essayer de les planter quoi voilà je voudrais profiter de cette diversion en quelque sorte d'accord donc la donc version euh euh tac 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 très bien euh et bah lancer euh je pense que pour toi ça serait plus toi euh pour euh désolé pour toi ça veut dire personne euh pour euh Achille ce serait plutôt de la finesse tu vas plutôt utiliser plutôt de la finesse et euh et à mon avis euh Renard tu seras plutôt dans le dans le brown toi brown ok et lui c'est finesse et du coup j'imagine qu'on rajoute notre point de première action je sais pas quoi et on met notre extra die euh voilà extra dice ouais ok très bien c'est ça et ça vous fera le nombre de mise et moi je vais lancer aussi euh j'ai cliqué ah ouais voilà donc euh super le dé bonus bravo il va pas beaucoup aider celui-là ah bah ça dépend il peut il peut aider à avoir quand même un truc en plus bah Achille ça lui donne un troisième je pense un deux moi je suis ça donne ça donne trois ouais ok donc c'est Achille qui va avoir l'initiative euh ouais attends on va voir parce qu'il y a encore les les ennemis les ennemis euh il faut que je revérifie un truc parce que je crois que je suis en train de me tromper euh on peut t'aider dis nous non non mais c'est juste que je faut que je vérifie un truc sur les escouades de brut euh je vais regarder ok vous avez coché quelque chose sur la fiche ça pour avoir des bonus ouais t'as une une un champ en fait à cocher juste en face en fait extra et ça c'est à partir c'est seulement pour les escarmouches ou ça se passe comment c'est la première fois que tu utilises une compétence dans une scène ah d'accord ok ah donc j'aurais pu cocher je vais essayer de t'expliquer mais je sais pas si c'est pas très clair dans les clics j'aurais pu le faire pour mon empathie par exemple euh c'est pas faux oui d'accord ok mais après c'est une scène euh c'est une scène je crois à risque aussi ah d'accord c'est pas pareil ok il y avait pas de risque voilà tac 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 hop voilà ouais ouais voilà ça fait deux ça fait deux en fait après il a non c'est c'est qu'en fait oui mais en fait les c'est une puissance en fait les escouades c'est une puissance en fait voilà c'est un peu c'est un peu différent euh en même temps c'est comme Renard ça fait deux je crois ah oui oui après Renard je crois que t'as raté un peu ton jet ouais un peu donc hop alors euh est-ce que je ne gagne pas un point d'héroïsme parce que j'ai mis Renard en danger en fait je suis absolument pas en danger non alors en sachant que c'est pas toi qui l'a mis en danger c'est lui qui s'est mis en danger ok d'accord ça va et lui-même gagne-t-il un point pour s'être mis en danger techniquement je sais gagner aussi un point si moi je le mets en danger ah oui en fait tu rends mal mal en fait donc euh donc toi toi oui tu pourrais peut-être le gagner plus facilement sur ce coup là c'est toi c'est toi qui t'es mis en avant et que tu t'es ok voilà je gagne un point si je le mets en danger et il gagne un point s'il me met en danger en fait oui c'est ça c'est ça c'est ça vous allez faire les fifous tellement non mais c'est ça c'est pour ça que je l'ai pris il faut qu'on sacrifie l'un autre en permanence en fait ah ouais non mais c'est clair c'est ça alors je suis désolé je galère un peu pour je me souviens plus comment on fait pour mettre dans le turn order ah voilà ajouter ah bah demande parce que ajouter ouais non mais dire c'est lui qui m'a tout appris il m'a fallu juste deux secondes pour en se venir et j'ai pas j'ai pas pris de truc pour les on va prendre on va prendre un gars au hasard tu peux aussi ajouter des tours tu cliques sur le grenage en bas et tu peux ajouter un tour sans mettre de token ouais c'est pas j'ai mis un ah non vous le voyez pas peut-être le gars ah ouais si tu le mets en prix enfin s'il est en GM on le voit pas ouais ok on va rajouter alors ajouter brigand voilà voilà donc Renard tu avais deux c'est ça deux Achille trois brigand deux tac voilà et on fait décroissant voilà nickel bon hum j'ai faim décroissant ah les décroissants c'est c'est montaginois ça t'aurais pu en demander au buffet il y en avait il y en avait ah je croyais qu'il y avait une petite fondue des cuisses de grenouille tu vois c'était à côté de la raclette et des escargots voilà euh donc tu donc Achille tu as trois mises donc tu es la personne qui agit en premier et que fais-tu euh et bien je vais essayer de de point enfin de de forter pour pour planter un mec en fait voilà je vais je vais essayer de tailler dans le gras et et d'en tuer comme ça ok tu donc tu choisis pas là ton truc c'est juste le premier qui passe sous ton sous ton épée voilà quoi voilà c'est ce qui s'expose j'essaye de ok euh alors tac 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 je suis désolé ça prend un peu de temps le combat ça fait un bail que j'en ai pas fait euh nous on découvre en même temps que toi donc c'est pas mal c'est ça voilà non mais je je préfère vous le dire tout de suite euh puis c'est pas la partie qui est plus simple pour enfin c'est pas la partie la plus simple en plus je trouve du 7-6 euh 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 donc tu voilà tu peux euh euh tu peux clairement euh clairement euh blesser euh blesser un de tes opposants oui euh pour le mettre hors de hors de combat euh avec euh avec une mise ok euh tac euh et mais euh par exemple si tu si tu utilises une deuxième mise euh tu peux prendre la vente tu pourras prendre l'avantage sur un même sur un deuxième tu peux facilement facilement les euh en toucher d'eux mais tu ne tu ne voilà le premier tu le tu le feras tomber le deuxième il sera il sera encore en combat mais il est blessé ok et ben je vais faire ça je vais dépenser sortir un euh en blesser un deuxième ok voilà peut-être en en visant sa main ou un truc comme ça ou euh très bien bah tu peux ouais tu peux le désarmer ok bah voilà c'est ce que je veux dire je t'accorde au fait que tu peux le désarmer avec euh en le touchant à la à la main l'autre clairement tu le toucheras tu le toucheras ou comment au torse voilà une blessure qui le met vraiment KO ok ça va ok euh donc voilà l'action fait que les taillades les taillades qu'est en train de faire au renard tu passes tu passes en dessous en dessous de son de ça comment de son bras tu euh tu transperces le l'opposant qui t'es en face de lui et euh en donnant un petit coup euh de comment de un petit fouetté tu vois voilà c'est ça je cherchais le j'ai coude qui m'emmerde alors que c'est pas le coude c'est le poignet voilà un petit coup de poignet tu 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 fouettes tu fouettes donc la main d'un autre opposant qui euh par par surprise et euh les douleurs lâchent son épée classe et euh et j'ajouterais messieurs vous êtes sûr que vous préférez pas discuter tu vois clairement que le gars que tu viens de faire tomber son épée euh fait un sort un gros groenement tu verras ce qu'on te fera et tu verras si tu voudras discuter réellement je vous souhaite bonne chance pour y arriver messieurs à vous voilà hop ok donc tu n'as tu es à 1 donc voilà tu descends sur le turner hof ok euh nar ouais euh bah moi comme je disais voilà je vais taper dans le tas essayer enfin essayer au possible d'en toucher plusieurs à la fois donc peut-être que je vais lâcher deux mises en essayant de taper de préférence celui qui est le plus proche d'Achille justement pour écarter voilà pour me mettre entre le danger et Achille quoi d'accord euh après j'ai que deux mises donc ouais non je tu peux voilà tu peux tu peux clairement en mettre un avec une mise tu peux clairement en mettre un hors combat pareil le blessé tu pourras le blesser à la jambe ou au torse ce qui le mettra hors combat euh si tu utilises ton autre mise euh ouais tu veux l'utiliser comment le camp tu veux bah à la limite ils étaient quatre du coup il y en a un deuxième qui est voilà il en reste encore deux qui sont soit en combat soit qui sont leurs armes euh voilà si je pouvais utiliser la première mise pour mettre le premier en combat et la deuxième mise pour vraiment faire en sorte que le deuxième autour enfin le deuxième il ne puisse attaquer que moi quoi vraiment me positionner de sorte à ce qu'il puisse à ce qu'il puisse pas les toucher à Achille quoi d'accord ok euh bah en utilisant donc ta ta première mise donc tu clairement tu tu donnes un un coup d'épée vraiment en force tu tu lui tu peux changer ton truc aussi oui je peux le faire même je le savais pas je pensais que c'était que le MJ qui pouvait le faire ok très bien c'est bon à savoir euh tu voilà tu donnes un d'un geste ample tu voilà tu donnes un un coup un coup de de ton c'est un sabre que tu as euh ouais ouais ok c'est pas c'est pas une une c'est pas une rapière pas une rapière ouais c'est ça non je pose la question parce que les c'est pas le même genre de type de dégâts enfin pour ça euh donc ouais donc avec ton sabre clairement tu 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 lui fais une une grosse entaille sur sur le corps le gars le gars tombe à terre vraiment à cause à cause de cette blessure il il sort enfin il crie même un bon coup quoi euh et en faisant ça tu tu fais un petit pas un petit pas chassé euh qui qui aurait presque la on va dire la ah bah si j'ai moyen d'essayer d'imiter on va dire les petits pas de Achille voilà c'est non mais c'est ça c'est que je voulais ce que je voulais dire c'est que ça permet en fait de pour les personnes qui auraient pu voir la scène on aurait clairement pensé que t'es en train de danser et de faire un petit pas comme comme les danseurs ont pu en faire avant dans le bal voilà et tu te mets tu te mets clairement devant euh devant le devant Achille et le dernier dernière personne qui a encore une épée à la main une épée à la main du coup je vais dire de qui reste décarpissé le seigneur de Doré n'a pas de temps à perdre avec des gens comme vous voilà c'est pour ça qu'on l'a recruté Renard ouais en plus il s'est dansé tu vois uniquement s'il a un sabre à la main ça le fait pas en société mais bon tant très bien euh donc les brigands les brigands clairement deux qui sont à terre qui 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 sont en train de soit un qui est en train de gémir l'autre qui est même plutôt en train de gueuler quoi sur sa blessure euh le gars qui entre qui avait enfin voilà qui avait fait tomber son arme euh ne pourra pas attaquer à ce tour là parce qu'il va plutôt essayer de récupérer son arme clairement donc il n'y a que qu'un seul brigand qui va donc t'attaquer toi euh renard euh il va il va donc il va donc te faire une petite une petite blessure ok alors attends euh je pense que il y a un truc qui me va pas désolé je suis désolé je il y a un truc qui me qui me plaît pas dans ce que je viens de te dire ok on reprend la scène prise 2 plus de 100 plus de 100 non c'est pas ça ça va leur calme euh ouais non non c'est c'est juste sur un sur un côté un pur point de règle désolé je veux vérifier un truc voilà je suis je suis tu veux t'assurer de bien performer je veux m'assurer de pas te faire une connerie c'est ça il ne faut pas tuer renard non non il pourra pas il pourra pas il pourra pas mourir il se ce ne sont que des blessures blessures normales et pas des blessures dramatiques donc déjà c'est les estafilades et les trucs voilà voilà c'est pas c'est pas des voilà c'est pas des blessures qui ont des 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 conséquences des conséquences voilà t'as eu une blessure je suis en train de regarder en fait il y a il y a un truc qui me dérange c'est que tu puisses pas ben non c'est que si si tu peux pas éviter voilà non mais c'est moi tu peux pas dépenser une mise pour pour tu en as plus voilà c'est pour ça j'étais en train de me dire mais c'est bizarre que tu te prends de la direct mais non c'est voilà c'est normal voilà désolé tu as pas de mise pour éviter éviter une blessure donc ouais je prends du coup une blessure je l'ajoute à ma blessure voilà est-ce que moi je peux dépenser une mise pour pour empêcher Renard de prendre une blessure en fait tu peux ben je vais faire ça je vais dépenser ma dernière mise pour pour l'empêcher de prendre une blessure d'accord ok derrière toi Renard ben nous ils sont devant si Renard est là où est le corbeau avec un fromage un sombrek ben le fromage on t'a expliqué il est dans la fondue la fondue avec les cuisses de grenouille qui te d'accord enfin bon donc très bien je te laisse je te laisse enlever ta 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 mise voilà ok très bien et donc il y a plus qu'une seule mise mais les brigands encore une mise dommage c'est pas grave donc donc clairement tu voilà Achille au moment où il allait se faire blesser Renard se faire blesser tu comme tout à l'heure tu tu donnes un coup pour faire dévier la lame depuis depuis le dos de de Renard voilà genre tu 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 passes ton épée au dessus de lui et toi au dessus de son de son épaule et tu donnes un bon coup pour pour dévier la lame de l'ennemi comme ça sauf en faisant ça faisant ça il contre-attaque il te fait une blessure une petite blessure à ton un avant-bras ok ça va ça va ça va ouais non ça va est-ce que le vêtement est blessé aussi c'est très important ah bah le vêtement le vêtement il est un peu un peu coupé là quand même ah c'est pas grave quand je reviendrai que j'aurai des des vêtements coupés et tout et un peu de sang ça fera bien tu vois donc voilà ok très bien donc on est arrivé à zéro et donc on relance les on refait les jets selon la comme je comme on expliquait l'approche que vous souhaitez souhaitez faire voilà moi je vais comment dire je vais un petit peu m'enhardir et je vais y aller un peu plus avec des mouvements je vais essayer de m'éloigner de Renard et passer plus en offensive en fait avec des mouvements un peu plus un peu plus recherchés un peu plus offensifs et voilà en les insultant en moquant d'eux en rigolant de leur riposte et ce genre de truc ok tu feras donc le trait tu utiliseras du panache ok et donc tu utilises toujours ton taweaponry je pense ok très bien alors j'ai énervé moi de mon côté voilà moi de mon côté je vais d'un coup plus je me concentrer vers le mec qui vient de du coup d'affilier de blessure à Achille et voilà je vais vraiment prendre je voudrais vraiment la prendre mon épée à deux mains et la première chose que j'ai en tête c'est lui je l'exécute il meurt rapidement je vais vraiment je veux lui mettre un bourrin un truc bien bourrin dans la tronche le voilà notre renard il est là ça c'est mon renard ok je vais pisser avec braun ouais ouais oui braun et ouais tu tu vas encore à fond toujours deux et quatre pour moi je pense ouais je 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 calculerai je vais juste moins lancer tac 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 ils sont plus que deux donc ouais bon bah hop ils vont ils vont pas faire grand chose ils peuvent rien faire du tout genre ouais non mais c'est pour ça il y a un truc qui me paraît bizarre mais pas grave je leur raccorde je leur raccorderai au moins une action mais ils ont été les chercher où ces brigands là j'ai le coup de sourire ou non mais c'est les brigands du fond du château tu vois c'est ceux qui sont venus pour toucher leur page c'est c'est voilà c'est ce qu'il faut savoir c'est que c'est c'est des brutes en fait c'est pas c'est pas un grand méchant c'est pas un gars qui a des voilà il faut faut voir en fait je veux faire je veux juste une petite aparté c'est du KPDP et faut se souvenir en fait des films de KPDP où genre quand t'as un héros qui se bat contre tous les gardes du château tout seul contre 10 10 gars et qui en fait qui les fait tous tomber parce que c'est que c'est que c'est que c'est que des voilà des les gars qui passent la porte quoi à chaque fois et qui meurent voilà c'est le seul rôle des brutes en fait et de faire des fois un peu mal mais voilà c'est ça ils avaient une famille ils avaient des enfants ils avaient des fois une famille tout ça mais vous ne le saurez pas oh écoute tant pis non après après là clairement attention je vous ai bien dit vous les blessez vous les tuez pas là je vous rappelle que tuer ça reste quelque chose une infamie ouais ah d'accord et je vous rappelle que si vous avez trop de points d'infamie bah votre perso n'est plus un héros et devient un méchant et donc je vous reprends votre 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 feuille oh c'est la petite je suis extraire ah d'accord faut vraiment pas ok d'accord voilà il faut faire gaffe à ta jauge d'humanité voilà on va dire c'est un petit truc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ah oui donc je peux pas brûler la robe de charlotte si tu as du pas ça va si tu as du pas c'est bon voilà après voilà un petit peu la poignardée mais juste un petit peu en fait c'est mieux que le mec soit handicapé et soit un poids pour toute sa famille que d'être mort en fait voilà c'est ça après voilà ça dépend ça dépend mais je rappelle que tuer pour tuer oui voilà ça peut avoir des conséquences ok bah c'est clair que vous tuez que vous tuez quelqu'un bah ça va arriver je vous le dis pas le contraire mais si c'est voilà que ça soit pas gratuit et voilà oui mais voilà c'est pas tuer pour tuer on veut les mettre hors d'oeuvre on cherche pas à tuer comme ça on se fait entourer par des mecs en slip pour prendre un serment leur mettre des drapillards dans les jambes gratuitement c'est ça que t'es avec nous ok c'est bon non mais voilà c'est pour dire que bah oui si vous faites trop de choses méchantes bah oui à un moment donné votre héros n'est plus un héros bah voilà on est d'accord on est d'accord voilà on est d'accord euh très bien euh bon avec tes quatre clairement euh tranquille je peux dire ils les dégommer tous les deux sans que j'ai le temps de rien faire en fait je crois bah oui ils pourraient les dégommer tous les deux sans rien faire c'est euh mais c'est ce que je vais faire mais je veux savoir comment tu le fais ok euh et bien le le premier je vais lui euh comment dire je vais lui mettre la donc je vais le piquer au niveau du genou en fait de la jambe droite et euh cette fameuse jambe droite et euh il a reçu le coup de rapière dans le genou depuis l'aventurie et le suivant je voudrais le enfin j'imagine qu'il tient sa rapière à la main droite euh je voudrais piquer au niveau du bras droit euh histoire qu'il ne puisse plus utiliser une rapière avec sa main droite pour être sûr que voilà c'est euh lui faire mal le blesser que ça saigne mais euh mais pas le tuer peut-être au niveau d'un tordon ou un truc comme ça quoi pour les deux donc c'est ça tu veux ce que tu veux dire voilà les blesser pour être sûr qu'ils ne puissent plus faire de l'escrime mais euh mais voilà ouais 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 c'est tu peux tu peux la faire encore plus héroïque quoi c'est à dire mais les assommer avec un coup de pommeau et euh tu peux j'ai expliqué qu'il y en a un qui essaie de ramasser son son arme déjà dans le groupe son arme euh oui ok et bah avant qu'il ramasse son arme je mets ma ma rapière sous sa gorge et je lui dis c'est peut-être le moment de partir pour pour qu'il s'enfuit en fait pour même pas même pas l'attaquer en fait s'il n'a pas d'arme d'accord d'accord euh très bien très bien bon bah donc euh chronard tu euh tu euh voilà t'avais ton envie un peu un peu meurtrière qui venait pour essayer de de tabasser la personne qui avait blessé Achille euh sauf que sans que t'aies le temps de comprendre tu vois Achille euh te passer euh faire une petite euh un petit pas de danse euh comme t'as pu le faire avant te passer devant euh blesser à la jambe euh le la personne qui l'avait blessé lui le mettre hors de combat et euh refaire un autre petit pas et pour euh juste placer mais de façon euh tout à fait euh nickel sous la gorge du dernier opposant qui était essayé de récupérer sa comment sa rapière et euh pendant qu'il sortait donc là sa petite tirade tu euh tu peux remarquer euh voilà une petite goutte de sang tombée de depuis euh le bout de son de son épée ok très est-ce qu'on peut demander une précision c'était quelle jambe c'était la droite c'était la droite il a il a précisé la droite non bah du coup euh je vais je vais je vais siffler en fait mais bon je ne sais pas si plein vrai honte à moi ok j'ai moi aussi voilà et du coup je vais dire ah oui quand vous avez dit que vous savez vous défendre vous plaisantez pas en fait mais effectivement et quand je disais que je vous faisais confiance je vous faisais confiance non mais je dis ça parce qu'il m'a quand même protégé de son corps tu vois donc et je lui dirais je suis plein de surprises et puis je remettrai je remettrai ma perruque droite et j'irai voir vers la personne qui était qui était accroupie en fait d'accord bon clairement ton ta petite ton petit speech a eu de l'effet quand même sur la dernière brute qui clairement a pris a pris ses jambes à son cou et donc parti mais vraiment en mode précipité il a laissé tout derrière lui est-ce qu'on allait en accélérer comme dans le film c'est vrai il est presque à se vautrer plusieurs fois en glissant ah oui trop bien il se passe sur place tu vois tellement il va aller vite tu vois excellent il est parti s'en ramasser ses potes ok ok donc voilà donc tu disais que tu allais voir donc la personne qui était recroquevillée voilà recroquevillée dans son coin clairement tu reconnais ta demoiselle ok hop voilà hop 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 on est bon on est là tac on voit pas c'est elle ok et je je m'approcherai d'elle je lui tendrai la main et madame pour l'aider à se relever en fait ok tu vois que clairement tu remarques qu'elle a pleuré elle était elle est vraiment sous le choc et pendant un moment elle a un moment un petit moment un petit moment de recul en fait est-ce que le moment où t'arrives elle t'as pas reconnu tout de suite et et au moment où en fait voilà où elle remarque que c'est toi Achille elle prend la main pour se relever et elle tombe dans tes bras ok en mode en mode un peu tu sais elle est en train d'un peu pleurer dans ton épaule ok je la prendrai dans mes bras et je la voilà je la récompense c'est terminé je vais nous allons vous ramener à l'intérieur et ne vous en faites plus il ne vous arrivera rien et je lui tendrai peut-être un mouchoir qu'elle puisse sécher ses yeux ou un truc comme ça ok tu vois qu'elle prend le mouchoir et elle se toi elle se sèche les yeux et fait je je vous remercie je 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 savais pas quoi faire ils sont arrivés et j'ai eu peur je non mais je je suis désolé je me me voir comme ça tu vois qu'elle se retourne en mode bon là c'est plus le côté un peu bien séance qui fait ça et je lui dirais pour ça ce sont eux les fautifs ont-ils dit ce qu'ils voulaient je 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 ne sais pas je je crois qu'ils recherchaient une personne mais ils m'ont pas dit ils recherchent un homme mais ils m'ont pas ils m'ont fait une description mais je 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 ne sais pas qui c'est ne vous en faites pas nous allons vous vous raccompagner au château et voilà je vais je vais je vais la garder dans mes bras si si elle accepte et je vais essayer de la ramener de la ram clairement ouais clairement clairement elle est sous le choc et si tu si tu la ramènes enfin là dans tes bras elle suivra elle suivra le ok ça va le mouvement quoi ok ça va je vais faire ça je vais la ramener peut-être en essayant de passer par des par des chemins un peu plus détournés histoire de pas tomber sur des des gardes ou sur le gros des affrontements et voilà en essayant d'être silencieux mais en gardant quand même la l'épée à la main en fait d'accord euh sauf qu'à ce moment là ah 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 je voulais te demander quand même pendant qu'il faisait ça bon déjà je voilà j'exquissais un petit sourire parce que je viens de comprendre pourquoi il est là et aussi je guettais dans les environs voir s'il n'y a pas quelqu'un qui se rapprochait ok euh bah fais moi un with notice pour vérifier si tu si tu vois ou t'entends quelque chose euh bah du coup j'ai une réussite deux réussites ok euh clairement tu t'entends un bruit euh un bruit bizarre euh à l'endroit où se trouver euh se trouver il n'y a il n'y a pas si longtemps que ça euh Achille et donc la demoiselle donc hop Calia je terminerai je terminerai Renard mais je vais terminer avec ça euh alors t'as eu le temps de lire je pense ta partie oui euh qu'est-ce qu'il en est alors alors ça me demande une blessure critique d'accord euh de pouvoir boire beaucoup de sang et euh je peux faire un portail pour rejoindre un membre de ma famille très bien ok donc euh donc tu te mets donc une blessure critique et ça je crois que ça me demande un point d'héroïsme oui ça me demande un point d'héroïsme pour emmener Henri avec moi d'accord et on est tenté de d'ouvrir les yeux tout ça on entend des murmures des choses c'est c'est les nases vues quand tu mets la voilà c'est ça alors ok bah tu donc tu passes à un et euh et donc tu te mets une ok je mets un jour ma fiche voilà c'est pas que nickel euh donc pendant euh pendant ton trajet hein comme euh comme il dit c'est que tu as tu as le cette sensation euh euh que tu as toujours enfin que tu as déjà eu euh parce que tu as déjà fait je pense ce trajet euh euh d'avoir des des chouchtotements euh à tes euh à tes oreilles une sensation d'être suivie d'avoir des yeux qui te suivent mais sans rien voir enfin voilà tu as toute cette sensation là et pour pour ton euh pour ton Henri euh qui euh qui est avec toi euh clairement euh euh tu le vois tu le vois quand même perdre un peu de sa couleur euh le le c'est c'est pas quelque chose de de très naturel on va dire j'avais mis ma main sur ses yeux pour euh au cas où il flanchait un peu tu vois pour vraiment l'aider quoi voilà il y a pas de problème il il a suivi hein il a suivi la chose d'accord mais tu vois que ouais c'est quelque chose qui lui est euh qui qui est pas naturel et donc euh il 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 te fait confiance parce qu'il sait que voilà il sait que tu l'as demandé et il suit les ordres c'est un très bon soldat mais euh tu vois qu'il aurait préféré euh sortir son épée et voir ce qu'il y a ce qui se passe quoi d'accord euh voilà voilà donc au moment où tu sors en fait du du portail euh tu te retrouves tu te retrouves au bosquier des lilas un endroit que tu connais euh qu'il y a qui un endroit que je sais pas si tu aimes en tout cas mais j'ai déjà peint j'ai déjà peint voilà c'est un endroit voilà alors que tu as déjà peint et qui plutôt un des un des endroits qui est plutôt plutôt joli en fait plutôt discret même c'est et on peut être facilement euh je connais bien là je connais bien voilà c'est un endroit voilà qui est paisible et qui qui n'est pas à la vue de tout le monde et qui qui voilà qui a des des couleurs dans le jardin qui sont qui sont belles et tout ça j'aime bien l'odeur aussi voilà si tu aimes bien l'odeur du léas du coup j'arrive avec une torche et une marbalète et je mets mon poignard à la jambe ok Van Helsing direct ah non ça j'ai dit c'est Calia Rosebon de Doré Van Helsing c'est clair c'est la joie euh ils sont bien de la même famille ces deux là et la zone c'est à peu près un mètre cinquante je crois autour je sais plus il y a une zone autour de la personne en fait c'est pas non plus complètement à côté désolé parce que tant que tu me tombes pas sur la tête ça me rassure oui non non mais c'est pour ça d'où le fait que j'expliquais c'est que en fait tu te ce que t'as vu Renard enfin ce que tu entends c'est à l'endroit où se trouver il y a quelques instants Achille et la fille ok d'accord bah je vais me retourner de toute façon pour pour voir ce qui se passe quoi voilà et quand vous retournez en fait bah tu vois Kalia est un garde ils se connaissent peut-être non entre hommes entre gens de de bonnes factures entre pauvres entre garde de la plaine c'est un garde je sors de battre s'il y a des chances mais bah clairement oui tu Renard tu l'as déjà vu tu sais que c'est un garde voilà c'est tout quoi tu as fait voilà tu as tu as pu peut-être lui dire bonjour faire passer quelques quelques discussions rapides sur le temps le beau temps et tout ça enfin voilà ou sur les trucs comme ça des trucs un peu des futilités je sais pas je vais m'essuyer les yeux moi c'est ça là clairement c'est une scène entre vous je peux pas Renard où est Achille je déplacerai la tête sur le côté parce que tu me vois mon frère tout va bien mais bien sûr que tout va bien pourquoi tu as ma torche est-ce qu'il est blessé j'aurais j'aurais caché mon ma blessure voilà je peux considérer que que tu peux cacher ta blessure si tu si tu mets si tu utilises ton vu que tu as été blessé au bras droit d'utiliser ce bras pour autour de la jeune fille en fait ouais voilà c'est ça genre je cacherai mon bras dans ses cheveux what du coup je te regarde chelou quoi mais non mais en la tenant en fait j'imagine que je la tiens par l'épaule ah d'accord je sais pas oui voilà voilà et en fait je m'arrangerai pour que soit tu emportes sa robe soit ses cheveux tombent sur mon sur ma blessure en fait et ça va vous aller bien ouais parfaitement les gens sont souvent nous te demandez ce que tu fais dehors j'étais plutôt inquiète j'ai amené renfort on voit ça et pas l'écouter mais madame je vous ai demandé de rester à l'intérieur c'est là que vous êtes le plus en sécurité je pense que là où je suis le plus en sécurité c'est auprès de vous Renard et je lui fais un petit sourire du coup je vais me gratter les cheveux je vais dire du coup je vais gratter les cheveux je vais dire c'est peut-être bien vrai mais dans tous les cas je préférais qu'on rentre tous et bien rentre vous voulez pas savoir qu'est-ce qu'ils font ici avant ? vous voyez vous voyez que Henri en a profité pour regarder un peu vite fait les les personnes blessées à terre Henri vous la reconnaissez ? non je vous avoue je ne vois pas je ne vois pas qui c'est première vue des 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 pâles des pâles combattants ce que je peux voir mais non je ne sais pas je à mon avis tu vois qu'il tape il tape dans les côtes d'un des gars en lui faisant hé toi qui est-ce qui t'a reengagé là ? j'approche la flamme de son visage et j'utilise un point d'héroïsme pour être sûr qu'il nous dise la vérité parce que j'ai un pouvoir et s'il nous ment on le sait ah oui joli ça très bien très bien donc tu vois que bon bah en se prenant le coup de pied dans les côtes de envie et et là comme et la flamme un peu un peu sur sa gueule enfin voilà il tu vois qu'il n'est pas dans la même il voit qu'il n'est pas dans la même posture et il vous dit ah mais je j'étais engagé j'étais engagé avec avec d'autres gars pour 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 faire voilà diversion et trouver et trouver un homme mais enfin on a on a juste une description et voilà quoi très bien c'est quoi cette description soyez précis est-ce que tu rapproches la torche en disant ça pour être un peu un peu d'autres tu vois je crois qu'elle le regarde exactement avec la tête qu'elle a sur l'image tu vois elle le regarde je vais planter Charlotte tu vois je vais planter Charlotte le fameux coup de alors hop alors je vous demande juste deux secondes je vous passe la description tac 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 il fait ouais c'est un homme plutôt âgé les cheveux blonds blancs grisonnants après comme tous les comme tous les les personnes tous les personnes en mode à la mode il a une moustache une sorte de de barbe enfin c'est un peu galère quoi mais on a dit qu'il était habillé de blanc de noir de noir de blanc et de et de dorure enfin quelque chose comme ça quoi je et un chapeau où apparemment il aurait une plume une plume bleue noir et blanc c'est rare il me semble en teigne je pense non c'est c'est pas ouais c'est pas quelque chose c'est ça arrive mais voilà c'est vrai que c'est pas le le truc principal quoi clairement est-ce que ce serait Charles qui cherche ouais voilà il me semble que Charles était quand même un peu plus coloré si c'est en fait si c'est Charles c'est grave si Charles j'avoue bah tu vois que en est-ce que tu est-ce que tu donnes le nom de Charles au gars ou pas non non je lui dirais en fait j'essaierais lui poser des précisions genre par exemple est-ce que c'est une barbiche est-ce que qui est-ce que voilà est-ce qu'il avait des cheveux longs est-ce que voilà en fait cette description correspond à comment était habillé Charles ouais voilà c'est ça aussi clairement ça pourrait être ça dans le sens où c'est pas c'est pas un noir qu'avait Charles mais c'était plutôt un bleu et un bleu mais qui était plutôt sombre quand même ok donc un bleu nuit il était plutôt sur du bleu nuit en fait je vais donner les détails précises de son vêtement qui sont assez repérables en plus de la plume la couleur de son chapeau par exemple est-ce que c'est une personne avec un chapeau de couleur bleu ou bleu foncé enfin bleu foncé ou rouge que vous cherchez euh bah le chapeau euh je crois qu'il était blanc je sais plus je vais baisser tous ceux qui ont des chapeaux rouges et m'étudier alors euh qui est justement moi qui ai jeté un fou d'oeil sur les invités surtout ceux qui s'alcoolisaient est-ce que ce serait pas un des mecs est-ce que j'aurais pas pu repérer un mec qui s'alcoolisait qui avait à peu près cette tête là euh bah fais moi euh wits euh wits notice ouais enfin je suis pas je regarde s'il n'y a pas un autre truc qui peut qui peut te rappeler euh ouais si le notice ça reste un un classique euh ouais je vous le dis tout de suite c'est vrai que le wits notice vous allez l'utiliser souvent ok le jeu de perception c'est ce qui s'utilise le plus de toute façon oui c'est donc là je suis toujours à deux succès ok euh clairement euh ce n'est pas un des hommes qui t'est alcoolisé ok donc mais euh la description que te donne euh donne le gars euh peut te faire penser à Charles de Bat mais mais le côté plus grisonnant te fait penser à une autre personne aussi qui a eu est-ce que ça me ferait penser à cet à cet homme qui s'est qui a discuté avec les musiciens et euh qui a fait partir les dénouards ou pas euh ah non 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 clairement clairement c'est pas c'est pas du donne le gars ok d'accord donc c'est quelqu'un qui est dans la quelqu'un que j'aurais pu voir dans la salle c'était parce que il a les cheveux longs ah oui c'est vrai il décrit pas l'homme masqué quand même l'homme masqué on sait pas l'homme masqué euh non parce que l'homme masqué était plutôt plutôt sur des habits rouges d'accord comme le miage ok qui vous a recruté je lui donne un petit coup de pied mais gentil tu vois un petit coup de ballerine quoi ouais voilà un petit coup de pied gentil genre il met son pied contre elle appuie de plus en plus fort tu t'en as mis sur là vas-y tu vas parler hein bah du coup quand je vois qu'elle donne un coup de pied je vais lui dire pas besoin de vous gérer avec ça madame je vais lui mettre un coup de pied un peu plus ok je m'écart pour qu'il puisse prendre un coup de pied de mécart un coup de pied de mécart pouf ah bah il est mort 17 kills après s'il va parler j'arrête Renard tu vois mais s'il parle pas il se prend le coup de pied quoi euh donc là il fait assez euh je connais pas son nom il nous a engagé euh mais euh vous le reconnaîtrez il est il a qu'un oeil il a un bandeau euh enfin il est bien habillé ça a l'air d'être une enfin comme vous quoi il a un accent montaginois c'est ça que tu veux dire euh tu veux dire qu'il est distingué euh ouais enfin je sais pas ce que ça veut dire mais oui ça va non et sinon non il a pas il est pas d'ici il est euh je sais pas il a un accent euh euh est-ce que je peux imiter de manière un petit peu un petit peu raciste les accents de TA pour euh pour voir si on a qui marque en fait excellent euh je dirais que oui alors euh il faut que tu me fasses quand même un un jeu de perform un panache ouais perform ok d'accord perform panache ouais 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 parce que parce que même si oh 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 un deux un trois ouais en partant sur les accents et les étrangers est-ce que l'homme qui l'a décrit ne serait pas le musicien qui joue actuellement et l'homme qui l'a attaqué ne serait pas l'autre qui s'est fait virer on est toujours là sur ses taux je cherche je sais que je peux toutes les possibilités il savait que c'était c'était c'est un ange de merde il a un accent c'est vrai qu'en plus il a un accent de merde ah non ils ont pas des accents de merde ah nous avons pas des accents de merde nous n'en avons pas d'accent c'est juste vous qui parlez pas correctement de façon plus logique et fermel clairement tu fais tu imites des trucs de façon de façon très grossière et non mais je dis de façon très grossière et prends le mot de façon grossière comme c'est quoi c'est pas quelque chose qu'on va dire heureusement que les personnes présentes sont sont montaginoises sinon ça passerait mal on est d'accord sont montaginoises mais mais même toi même pour des montaginois toi c'est c'est limite après je crois qu'il y a que moi qui rigole t'es une blague raciste non non en fait en fait je ne me moque pas j'essaye de tourner il dit qu'il avait un accent tous les accents est-ce que c'est lui là tu vois c'est pas c'est pas pour faire une caricature pour rigoler oui mais je rigole pas voilà mais non mais c'est plus c'est l'accent voilà c'est plus de ça je fais juste que en fait tu ne parles pas les autres langues donc le même même si c'est performé tu le sais fait de façon de façon voilà quoi oui c'est grossier et caricatural c'est pour ça donc clairement en fait il bute sur deux trucs il fait je sais pas ça a l'air d'être un peu ça et un peu ça ce que vous dites Vodace ou je sais pas trop quoi mais c'est un accent bizarre ok il est sincère tu me dis il est pas sincère non mais comme je viens de te dire vu que t'as fait le truc je te dis tout ce qui est sincère d'accord ok j'essaye même pas de te la mettre à côté de toute façon le gars il s'est pris deux coups dans les côtes il a mal il voit qu'il est dans la merde il va pas tenter il va pas tenter sa vie quoi d'accord donc il fait il fait oui enfin voilà c'est je après il nous parlait il nous parlait en en montaginois en montaginois ouais toi en montaginois mais il avait l'accent un accent d'ailleurs vous avez déjà payé ? une partie avec quel genre de pièce ? ah bah des des bons et des vrais alors je ne sais plus quel est l'argent c'est pas les sous je crois non mais c'est des vrais des vraies pièces montaginoises d'accord ok sinon ça aurait pu nous donner un mindis si ils avaient payé des pièces non non sur le coup voilà il et là et là le truc le mec il fait oui au départ il voulait nous payer autrement mais enfin moi je n'ai pas accepté avec quoi ? ou comment ? bah je apparemment il il pouvait faire des bouts de papier là mais je n'aime pas ça on sait ce que c'est non ? bah en fait vous bah faites moi un petit jet de scolastique scolarship là et et scolarship j'ai déjà pour commencer ouais finesse ouais toujours sur la finesse on va dire ok ouais ça va ton sens pas trop mal Kania ça fait le cas il est à l'école ici pendant que d'autres jouaient vers le le bosquet des lilas ouais et en parlant de ça je ramasserai c'est moi j'ai pas entendu ça donc je me baisserai je ramasserai un lila et et je l'offrirai à la à la fille qui est avec nous en fait qui est dans mes bras ok d'accord c'est sur une personne ou c'est tout le monde maman en fait c'est si quiconque maman du coup je vais regarder mon frère je fais tiens il ne m'a pas présenté cette personne et bien c'est une c'est une personne avec qui j'ai dansé aujourd'hui ce soir et voilà je l'ai vu je l'ai vu partir juste avant juste avant l'attaque et je suis voilà j'ai été je me suis dit qu'elle était peut-être en danger j'ai l'idée d'aller la secouer je je bullshit un peu pas trop mais un peu je te le ferais pas remarquer pas pousser pas devant les autres pas devant les autres voilà si je m'en rends un peu c'est pour pas la mettre mal à l'aise oui oui y'a pas de soucis bah techniquement tu n'as pas menti ouais t'as juste fait des omissions oui voilà c'est ça mais calias c'est quand je ment après non après voilà si de ton rp voilà tu dis qu'elle va sans le truc y'a pas de problème mais je rappelle que calias s'il y a une omission c'est pas mentir ah t'accord tu joues comme ça ok bon bah du coup c'est un peu plus en question ok non mais voilà mais après je suis pas un gros connard non plus je le dis tout de suite le gars il t'a pas omis de dire des trucs d'accord après c'est pas un grand méchant non plus mais voilà c'est ça je fais juste que oui au moment où il y aura peut-être des grands méchants oui peut-être que là faudra peut-être jouer un peu plus faire attention d'accord très bien très bien donc et vous l'avez rencontré où pour ce alors donc ouais parce que je t'ai pas donné la réponse aussi de Voger là clairement avec un 1 vous saurez la réponse mais toi ça vous aura pas enfin voilà c'est pas très très utile vous savez que apparemment il y a des gens qui se font qui se font payer avec des lettres et pour toi Kalia bah clairement les lettres de créance tout simplement ah d'accord ok voilà ok et ça s'est passé où ce rendez-vous avec cette personne euh bah c'est il est venu il est venu nous voir euh toi là tu vois qu'il te il te sort il te sort le nom d'un d'un bouche que tu ne connais pas du tout voilà c'est on va dire que on va dire que t'as peut-être non vous ne les avez pas entendu vous êtes trop de la haute ouais je regarde plutôt Henri et Renard ouais est-ce que moi je reconnais le nom de ce truc euh ouais toi Renard ouais toi Renard tu peux tu peux l'être déjà avoir entendu c'est c'est un c'est une sorte de taverne qui pas toi c'est pas la plus malfamée quoi on va dire mais c'est pas c'est la deuxième plus malfamée quoi disons que disons que c'est pas voilà c'est pas l'endroit où où les gens de bon de bon euh on va dire c'est un endroit où il fait bon d'y être quand t'es bon vivant et que les gens sont pas regardants sur certaines choses très bien ouais moi je je vais hausser un sourcil quand j'entends quand j'entends mon taverne quoi ouais oh bah vous pouvez l'appeler euh euh tiens on va l'appeler euh au petit père du peuple excellent non 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 mais c'est c'est petit euh petit euh petit ester egg avec euh mon premier groupe sur 76 ils sauront on a pas réussi à découvrir qui l'engagé et qui non plus il devait tuer vous savez voilà il nous a donné une description euh apparemment euh les cheveux il devrait avoir cheveux noirs il c'est il a il a 15 oeils il a clairement le gars il a un comment un cache-œil euh forcément un méchant quoi le tac tac tiens merci Koïma euh pour le host et tatatatata j'essaie de attends j'essaie de vous retrouver exactement l'image pour vous donner une description plus euh de l'endroit non du gars le gars qui les a engagés ouais Donc, clairement, c'est un homme plutôt bien habillé, comme il l'a dit, un peu comme vous. Il a une sorte de petite barbe naissante. Il a la moustache et apparemment une sorte de bouc ou un truc du genre. Il a du mal à le décrire, mais il a une barbe naissante un peu de trois jours. Il a un négligé, mais bien rasé. Il n'a qu'un œil et les cheveux noirs, à peu près un peu mi-long. En fait, c'est quand même une discussion basique. Les cheveux mi-long, la barbe de trois jours. Ah bah, il te... Après... On n'a pas une broche, on n'a rien de détail, marquant. Ok, il te fait... Le truc, c'est son cache-œil. Il a une sorte de... Je ne sais pas, ça avait l'air d'être une étoile à plusieurs branches sur son cache-œil. Je ne sais pas, c'est bizarre. Sinon, des beaux habits comme vous. Est-ce qu'il est là ce soir ? Je ne sais pas. Nous, il nous a engagé juste pour... Il vous a engagé quand ? Il y a le temps qu'on prépare les trucs. Il y a bien une semaine, quoi. Oui, d'accord. Caché avec une étoile, là. Je pense qu'il serait peut-être temps qu'on retourne à l'intérieur. Et pendant ce temps-là... Donne miguel, Zabaleta. Donne miguel de la clause. Bien sauveillé l'entrée. Voilà. Sauf que pendant ce temps-là... Tu vas entendre le fameux Paul qui est parti. Oh, c'est son nom, Paul. Oui, oui. C'est le nom, en fait, qu'a dit l'autre garde, en tout cas. Est-ce qu'un autre s'appelle John ? Non, non, non. Il s'appelle plutôt Jean. Que John. Paul et Jean. Oui, Jean-Paul. Jacques. Avec Pierre comme ça, ils sont pas des ok. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, donc, tu as Paul qui... Qui est parti. Qui était parti voir, donc, ouais. Et là, qui vous fait... Qui vous appelle en faisant... Hé, euh... Donc, j'ai pu... C'est Jean. Jean, Jean, viens. Venez, venez. Alors, clairement... Si Jean y va, je vais peut-être... Oui, Jean, toi... Toi, qu'il y a Jean qui appelle vite fait à notre garde, un peu plus loin, en disant, garde la porte, faut que j'aille voir. Et qui... Et qui court, quoi. Et qui court, quoi, vers les appels de son... Il y a vos souhaits, Jean. Oui, faites attention. Restez à distance. Il ne faudrait pas que vous soyez blessés. Bien sûr, bien sûr. Il y a surveil vos arrières. Très bien. Portrait héros du type. Ah, je ne l'avais pas vu. Très bien. Donc, là, en fait, quand vous arrivez, vous remarquez que, en fait, Paul est en train de se battre à un contre trois, en fait. Oh, ce Paul, le héros. C'est lui, le héros. Sauf que, bon, clairement, il est en train de... Voilà, il a déjà quelques blessures. C'est pour ça qu'il vous a appelé, quoi. Eh bien, que fais-tu ? Eh bien, je vais lever ma bouteille dans les airs et je vais sommer les brigands. Rendez-vous ou sinon, vous allez goûter au feu d'artifice. Tu vois qu'il y en a deux qui sont en train de se battre. Il y en a qu'un, en fait, qui réagit un peu à toi. Il te regarde. Il regarde le truc que tu as levé. Sur les pains que tu as levé. Il fait... Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là ? Attends, mais... Eh ! Allez, il nous faut plus de monde ici ! Et tu vois qu'il va se jeter sur toi. OK. Tu vois, en fait, le fait d'avoir une fiole devant toi, ça n'a pas l'air de l'avoir fait peur, quoi. OK. Je vais lui jeter dans ce cas-là. Il n'a pas voulu s'en rendre pour... OK. Très bien, très bien. Ben, fais-moi... On va regarder si, déjà, tu ne te rates pas dans le G. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Finesse... 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 I am, tout simplement. Finesse aim. OK. Ben, oui. Tu vises, je pense. Ben, évidemment. Ben, quand même, deux. Oui, non, mais très bien. Ça va, deux. Clairement, tu arrives... Voilà, il fallait juste une réussite, de toute façon, pour le faire. OK. Clairement, tu lui lances sur lui. Et donc, la fiole se brise. Et le gars prend feu d'un seul coup, quoi. Toi, on est d'accord, c'était bien un truc de feu. Oui, c'était une grenade avec de l'huile dedans pour prendre feu. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois que le gars, mais il prend feu immédiatement, il a... T'as juste le temps, toi, de voir, en fait, la compréhension sur son visage avant que le feu commence vraiment à prendre tous ses vêtements et à éclairer un peu les alentours. Ce qui fait que les deux autres combattants s'arrêtent un peu à combattre. Donc, Paul en profite pour se désengager et voilà... Se replier quelque peu. Ouais, se replier vers toi et Jean, qui reprend un peu de la... Enfin, voilà, il permet de respirer un peu, quoi. Tu vois qu'il a quand même bien combattu. Il a eu plusieurs blessures. Il a quand même fait plusieurs blessures aussi, ses combattants, mais du 3 contre 1, c'était un peu difficile, quoi. Et le gars qui est en flamme, là, toi, que les flammes montent rapidement et commence à gigoter de partout et à couvrir. Toi, il court, il s'est retourné, il court, il ne sait pas où il court. Tu as peut-être de souvenirs qu'il y a peut-être un point d'eau, en fait, à cet endroit-là, un peu plus loin. Tu penses peut-être qu'il va vers ça, mais tu ne sais pas. Mais là, clairement, le gars, s'il n'arrive pas à s'éteindre, de toute façon... Il va mourir brûlé. Bon, ben, regarde, je vais le laisser. Je vais me retourner vers les autres. Mais je vais dire, alors maintenant, vous, allez-vous vous rendre ou vous décidez encore de vous battre ? Pour faire les fous. Clairement, là, je te laisse le... Fais-moi un jet de... Alors après, je ne sais pas comment tu veux le faire, mais je te laisse faire un jet de Convince. Après, je ne sais pas si tu veux le faire plutôt sur la panache, sur la façon dont tu le parles. Enfin, voilà, je te laisse après le trait que tu veux choisir. Ah, peut-être en panache, en leur faisant quelques mouvements d'épée, là. Tu sais, comme, tu sais, ah, yes, oui, peut-être un ou un noble, mais yes, c'est me servir de ces machins. Je viens de ce machin en bougeant l'épée dans tous les sens. Je vois très bien. Ben, deux. Deux, ben, nickel. Clairement, les deux gars te regardent et te prends pour un fou. Tu viens de cramer un de leurs potes. Clairement, tu vois qu'ils se regardent vite fait. Ils regardent qu'il y a toi qui es en train de bouger ton épée dans tous les sens. et les deux gardes derrière qui, eux, en plus, font la mine des gars, des mollusques en mode « Ouais, là, tu nous as bien énervé. » Les gars, ils se retournent et commencent à courir dans l'autre sens. Ils se barrent. Voilà comment on termine un combat. Vous êtes bien, Paul. Et tu es blessé. Tu vois que Paul est blessé, il te regarde et tu vois, oui, j'ai pris quelques blessures, rien de rien d'handicapant, mais bon, je... Mais bon, ce ne sont que de la vermine, c'est juste qu'ils avaient un... Ils avaient le dessus sur le nombre. S'ils n'avaient pas été trois, mais juste deux, je pense que je vous aurais pu les mettre à terre. C'est toi qui a... Il y a... Il y a... Il y a Jean qui lui donne une petite table dans le nom et il fait « J'en suis sûr, Paul, j'en suis sûr. » Moi aussi, je suis persuadé. C'est pourtant dommage qu'on n'a pas été en mesure de n'en capturer un. On aurait pu en apprendre davantage sur leur intention. Ah, bien sûr, vous avez raison. Paul, préférez-vous venir avec nous ou aller... peut-être aller chercher quelques soins et ne sais pas s'il y a un docteur dans la salle des balles ? Tu vois qu'il y a le... Il y a Paul qui te regarde et qui fait « Non, je vous suis, ne vous inquiétez pas. Je me suis expliqué ce sont que des égracitures. On verra ça plus tard. » Bon, mais allons-y. Allons-y voir ces pauvres et fous enflammés. Ok. Je vais... Je vais lancer un petit délice. Un dé mystérieux. Savoir s'il y a envie ou quelque chose. Pour savoir quelque chose. Et non, ce n'est pas ça. Désolé. Je n'ai rien de vue. Non, je me suis gouré. 4. Ok. En fait, vous le voyez un peu au loin, encore en flamme, encore en train de courir et est tombé d'un coup à côté de différentes caisses qui se trouvaient là. Il y en a une qui a compris. Oh non, 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 putain. Et donc, le feu commence à prendre nos caisses tout doucement. Oh. Je me retourne vers Jean et Paul. Qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses ? Et là, en fait, au moment où tu te retournes, tu entends une grosse explosion. Oh. C'était une grosse explosion et tu entends des et des voilà. Bon, ben, cela éclaircira les jardins. Nous allons les voir maintenant. t'as des feux d'artifice qui est en train de partir dans tous les sens. Quand je dis tout en tous les sens, t'en as quelques-uns qui prennent la direction du de comment du bâtiment, en fait, qui traverse les vitres et qui explosent dans la maison. Oh mon Dieu. Shit. Oh yes. La robe de Charlotte prend feu. Je demande un jet de résistance au feu. Non, c'est pas la robe, c'est la perruque qu'elle a lâchée. Est-ce qu'on fait le lancer de dé pour savoir si la perruque prend feu ou pas ? Est-ce qu'on peut dépenser un point d'héroïsme pour qu'elle brûle quand même ? Bon ben, ça y est, Don Miguel vient de passer à une infamie que c'est bon, c'est un méchant maintenant. Et je vais re-roll le personnage. Il est mort de ses blessures, donc c'est ta faute. Ah, c'est non létal ? Ah, c'est comme dans Batman, tu vois. Tu l'écrases avec la Batmobile et tu le tasses en même temps, c'est non létal. Ah, voilà ! C'est pas toi qui l'as tué, c'est lui qui s'est tué qui s'est tué seul ? Il y aurait pu aller dans l'infantaine. Oui ! Ah oui ! mais voilà ! Et donc, voilà, et bon, il y a quand même quelques explosions qui tournent direction les jardins. il y a quand même certains endroits où le feu prend, quoi, quand même, ne soyons pas... Voilà, ça reste des feux d'artifice qui ne sont pas contrôlés du tout, donc c'est pas super génial, quoi. Ah non, c'est... Et les savoirs castillanais utilisés par les montagnois. c'est... Oh ! Vous faisiez plus les castillans qu'ont foutu la merde, aujourd'hui. Ah, mais sont-ils castillans, ou montagnois, ou vadaci ? Encore un coup de ces salaudes ! Nous ne le savons pas encore. Ou encore, c'est des esthénors qui essayent de se faire passer pour les castillans. Hum ! Je pense qu'on a découvert un complot sur ce coup-là. Ok, sauf que les explosions et tout ça, auront eu une mauvaise conséquence à part de tirer dans les trucs. C'est que ça amène du monde qui vient voir qu'est-ce qui se passe et pas que des gentils gars. Donc, il y a un groupe de... 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 de quatre... quatre bandits qui arrivent. Que fais-tu ? Tom McGill. Ok, hum... Il faut protéger Charles. Ouais, il doit protéger... protéger Yann et... et Paul. Eux, comment ils réagissent à ça ? Est-ce qu'ils les voient premièrement ? Clairement, oui, oui. De toute façon, tout est bien assez éclairé avec le feu qui a pris les différents trucs. De toute façon, ils se doutent qu'il y a des gens qui vont venir. Tu vois, c'est dans leur... Voilà, ils ne sont pas surpris du fait de voir du monde et de toute façon, comme ils savent qu'ils sont attaqués, ils s'attendent à voir du monde tout le temps. en fait. Donc, voilà, ils ne sont pas surpris, ils ont réagi direct, ils ont... De toute façon, ils avaient leur épée de sortie et se préparent déjà à un combat. Ok. Alors, préparons-nous. C'est peut-être ici que nous allons mourir, mais nous mourrons. Digma ! Allez, venez-vous-en, brigand ! Pour Charles de Batz ! Est-ce qu'il peut y avoir ma meilleure amie dans les Nobles, comme ça, elle me racontera tout ? Il peut y avoir, hein ? Est-ce qu'il peut y avoir ma meilleure amie, comme ça, elle me racontera tout ? Tout ce qui s'est passé à son vois-là ? D'accord. On peut... On peut dire que, du fait qu'il y a eu un peu les explosions, des gens se sont mis à la fenêtre pour voir ce qui s'était passé. D'accord. Une fois qu'ils ont été pétés, ils ont été pétés, on peut y voir. Et donc, il y a quelques nobles, oui, qui voient la scène depuis les fenêtres. Ok. Dont ton amie, Madeleine. qui s'appelle... Voilà. Je vous rappelle ? Qui s'appelle comment ? Madeleine. Ah, Madeleine. Ah, ok. Avec un nom de... de Hawker. Ok. Je te laisserai trouver. Mais non, on va l'appeler... Ce sera Madeleine de Proust. Oh non ! Madeleine de Proust. Je suis en train de vous dire. Sérieux ? Ok. Madeleine de Proust, c'est ma meilleure amie. On aime bien déjeuner ensemble. C'est vrai ? C'est cool. C'est super cool. Ok, ça va. Une petite noble, voilà. Qui sait ? De toute façon, tu me feras la description. Oui, ça marche. Bien sûr. S'il y a besoin. Et je te laisse le garder parce que moi, sinon je vais l'oublier aussi. Ok. Tac, tac, tac. Ok. Donc, la fameuse Madeleine est en train de voir la scène. Quatre bandits sont arrivés et commencent à attaquer M. Don Miguel Zabaleta de la Fuente et deux gardes. Donc, je vais te demander. Les gars en face, ils y vont à la force. Ils espèrent que la force, d'y aller en mode à fond, ça leur ira. quoi, voilà. Donc, toi, comment tu gères la chose, Don Miguel ? Ah, eh bien, je vais en mesure de comprendre une... Eh bien, je les attendrai et ils recevront mon épée. Qu'ils s'en viennent. Ok. Yé, m'épreuve pas. Alors, vas-y, fais ton jet. Ah, oui. Voilà. Mon jet de... Préparation, de combat, de... En fait, là, c'est ce qui va te permettre d'avoir l'initiative. Ah, l'initiative, oui. Dans le principe, tu fais, si tu veux faire le combat en mode plus avec panache et arme ou emponerie ou tu vas plutôt y aller en finesse, tu vas plutôt y aller en vent grosse brute ou même, tu peux y aller en mode, je me bats pas, je balance des pics à droite, à gauche et je laisse les combattants, les deux combattants à se battre, quoi. À toi de voir. C'est toi là qui vois comment tu te... la façon dont tu veux faire. Est-ce que je peux étudier la façon de se battre de mes ennemis? Ok. Au lieu de me jeter tête première dans le combat. Ouais. Alors, on peut faire ça en... 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 tu veux quand même te... tu veux quand même te battre ou pas, en fait? Ah, je crois pas que je vais avoir le choix. Oui, je vais devoir me battre mais je veux vraiment voir de quelle façon ils se battent, eux. D'accord. Ben, je vais demander un Wits weaponry, alors. Wits weaponry. Et avec ton extra die, vu que c'est la première fois que tu utilises le weaponry sur cette scène. Ben, deux? Deux. C'est dommage-là. C'est ça qui te met un peu de temps que tu aurais pu faire qu'ils ont. Ah ben oui. C'est... C'est le jeu à ma pauvre 8-7. Boula. C'est pas grave. Deux. Deux quand même. Deux quand même. Boula. On va l'envoyer dans le... On l'enverra dans le portail après l'un. Ouais. Il ira se reposer chez les Nazgûl. Tac. Paf, paf, paf. Hop. Ça. OK. Donc. Je fais un deuxième. Voilà. C'est pas le même genre de clampin, là. OK. Non, non. Attends. Il n'y a pas que pour les... Il y a Paul aussi. Il y a... Il y a tes amis, en fait, ouais. C'est ça. Il y a tes deux potes aussi. Ah, c'est eux les deux potes? Il n'y a pas que... Enfin, il y a les méchants et les amis. OK. Il y en a un que c'est les méchants et l'autre que c'est les amis. Je ne sais pas lequel est quoi. Ah, c'est une surprise. C'est une surprise, ça, si. Ils ont fait deux les deux. Ils ont fait deux les deux, donc... C'est ça. Donc, de toute façon, tac, tac. Hop. OK. Bah, toi, d'abord. Tu as deux mises. À moi de commencer? Ouais, à toi de commencer. Vous êtes tous à deux, donc... Toi, le premier. OK. Je vais laisser en venir un et j'aimerais, comme il... Probablement qu'il va me charger, j'aimerais simplement me tasser sur la gauche et lui faire une jambette. Ouais, il est du style. Ouais, ouais. Voilà. Madeleine, elle voit ça, elle aime bien, je pense. Tu n'as pas vu venir ces mouvements. Là, il lui a fait une jambette. Yes, oui, souple, doux bassin. OK. Tu peux enlever une de tes mises et on considère que le gars est hors de combat pour... Ah bon, on dirait que même pas de de jet à faire, rien? Non, 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 c'est en fait, c'est ton jet là qui... Ton jet en fait d'initiative, tu prends une mise sur ton initiative pour faire une action en fait. Ah bon, ben... Voilà. J'aime ça. Parfait. Dans le sens où le gars, il te charge, donc je considère qu'il n'a pas le temps de... De contre-jambéter. Voilà. De réagir. Il n'a pas le temps de réagir. En fait, avec l'élan, plus la jambette, il part dans un mur et tout ça. Voilà. Avec la première dans une haie. Ouais, c'est ça. Dans une statue. Pas à la haie. Tiens, j'ai trouvé Madeleine. D'accord. Bonjour, Madeleine. Oh, comment est-ce que... Ouskéry, Ouskéry. Vas-y, Madeleine, juge-le. Oh, Madeleine. Entraîner un combat d'éventail. C'est elle qui m'a tout appris. Il y a Madeleine qui regarde. Madeleine aime les chevaux et juger. Voilà. Donc, voilà, l'homme qui a le plus fait le croque en jambes tombe à terre et se lâche son épée en tombant à terre. Il est hors de combat au moins pour un tour. Parfait. Et j'ai oublié de noter les trucs comme un idiot. Voilà. Ok, donc, tu as fait une action. Donc, voilà, je te l'enlève. Tac. C'est les brigands avant, mes potes. Les brigands. Donc, les brigands, pour les... Donc, il y en a en restant encore trois. Clairement, deux des brigands essayent de... Voilà. Ils blessent... Essayent de blesser tes coéquipiers et arrivent à faire... Ils arrivent à faire une blessure sur un dégât. l'autre est paré par les potes. Par un des deux. Par Paul, par exemple. Voilà. Et Paul, il va se donner. C'est lui qui va tout prendre. C'est notre tank, Paul. Oui. Donc, voilà. Ils sont vraiment pour ce début de combat. Tu vois que les opposants, les brigands, ils y vont à fond. Et les gars, ils sont allés. Ils n'ont pas réfléchi. ils viennent pour taper. Ils ont tombé sur les premiers gars. Voilà. OK. À toi. Oh, ben... je vais me diriger promptement vers le brigand qui a osé attaquer Paul et je vais tenter de le désarmer d'un bon coup d'épée. D'accord. comment ça ? Tu veux le désarmer en mode tu fais une petite botte, tu le blesses à la main, tu lui donnes un coup de pied. Enfin, voilà. Comment tu fais pour le désarmer ? Ouais, j'avoue. Non, je veux pas essayer de le blesser. Je veux simplement glisser mon épée dans son... je suppose qu'il y a un petit truc, une espèce de poignée ou je sais pas trop. Je veux vraiment y aller avec finesse et glisser la pointe de mon épée dans son... dans sa poignée de... 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 de sa rapière puis envoyer ça par-dessus la haie. Avec un moulier de poignée ? Ouais, un mouvement de poignée tu sais... Bien... Bien envoyé et ensuite lui... l'inviter à se mettre à genoux et à se rendre. Ok. Ben, très bien. tu... Toi, tu vois que tu fais tu fais ça t'entends l'arme tomber de l'autre côté de la haie. Le... Le brigand s'arrête et du fait que tu lui parles et là, il te regarde et fait Ah ! Qu'est-ce que vous dites ? Je dis que tu devrais vous rendre mettez-vous à genoux immédiatement si vous ne voulez pas souffrir. Ah mais... Je comprends pas ! Mais vous parlez pas montaginois ? Mais il parle montaginois présentement. C'est quoi cet accent ? Je comprends pas ! C'est quoi ? Ah mon dieu... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est effectivement ! Moi, si tu peux l'exécuter ! Je pense qu'il y a des bonnes raisons de passer vilain. Peut-être... 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 Comprenez-vous de la pointe de mon épée ? Et je lui pointe... Je... Je lui mets la pointe... ... sur sa gorge. Tu vois que... Tu vois qu'il sait... Comprenez-vous ce langage ? Pauvre... Connard ! Tu vois qu'il a... Toi, il... Tiens, je sais pas tiens... On va dire qu'il fait le geste de se rendre. Je ne sais pas quel geste qui peut être fait... Levez les mains. Levez les mains, peut-être. Je pense pas parce que je crois que lever les mains, c'est venu avec les armes à feu. Donc je sais pas au niveau... Bah je sais pas tiens... Il y a des armes à feu non ? Donc euh... Ouais 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 mais... C'est pour ça. Je... J'irai regarder juste par acquis de conscience. Je teste ton épée à terre sinon hein. Bah il n'y a plus son épée. Il n'y a plus son épée ! Il n'y a plus son épée. Il est seul au bord de la F7. T'as un... T'as un... T'as un... Ou simplement le dire. C'est ça. Voilà. Donc euh... Donc bon voilà. Il te... Tu fais le truc, il fait... Voilà il fait... Oh non ! Stopper ! Non c'est bon ! C'est bon ! Bon... Maintenant vous comprenez ! Ah je comprends pas mais c'est bon ! Ah mon dieu ! Mais... 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 Expliquez-le oui à cette mort ! Enfin bon... Donc... Donc voilà. Tu as fait... Hop t'as fait ton action. Donc il reste juste une action possible pour... Euh... Pour tes... Pour un de tes potes. Tu vois que... Clairement Paul... Euh... Paul touche... Touche un de tes opposants. Euh... Un des opposants. Hop ! Et euh... Et donc euh... Et donc il y a un gars... Un gars à terre. Euh... Deux gars à terre. Et un que tu... Que tu... Que t'es en train de... De comment... De pointer. Et euh... Vous remarquez que le dernier gars qui est encore à peu près en état de se... De se battre. Euh... Regarde un peu la scène. Euh... Et commence à faire des petits pas en arrière. Euh... Et au bout... Au bout de... Quelques secondes... Se bat. Oh le fourbe. Il a vu que c'est la merde. Il... Il préfère vivre que... Que se prendre une... Une caouette. Euh... On est en prison. Tout brûlé. Tu vois. Il a vu son pote se transformer en feu d'artifice. C'est ce qu'il s'appelle partir avec un bang. Oh 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 oh. Ah c'était euh... C'était une... Ouais. Une sortie un peu explosive quand même. Euh... Donc voilà. Voilà voilà. Euh... Je... Je... Je considère en fait que voilà. Que vous avez pris... Pris le dessus. Euh... Vous avez... Vous avez comment... L'autre gars qui s'était... Qui s'était assommé à moitié là par terre. Euh... Et le comment... Et le gars que tu tiens en joue. Si on peut dire en joue quoi. Enfin voilà. Que tu tiens... Attends merci avec ton épée. Voilà. Vous voyez. Tu vois que les... Les gardes... Enfin les gardes. Jean et Paul. S'en occupent. Et fait en sorte de les désarmer. Et de... Et de les mettre dans un coin. Voilà. De les... De les baillonner. Enfin les faire nécessaires pour... Pour qu'ils soient plus que plus à danger. Ah parfait. Nous allons en apprendre plus sur ce qui s'est passé ici. Est-ce que les nobles plotissent ? Bravo. Bravo. Clap. Clap. Bah tiens. Fais-moi un jet de panache. Juste panache tout seul. Et on voit ce qu'il est... Ouais. On voit s'il est... Bon bah... De... Il ne fait qu'un. Un seul. Voilà. Tu n'as fait qu'un. Tu vois que... Tu vois que tu as quand même... Quelques... J'ai gagné des fans ? Voilà. Tu as quelques nobles qui applaudissent quoi. Qui applaudissent le groupe. Que vous étiez... En disant... En disant... Ah... Bah... Enfin... Ils font enfin leur boulot. Ah c'est... Ah bah je me prie mais... Tu... Tu... Je vous avoue que... Que... Lui-là là... Il est... Il est plutôt mignon. Oui 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 si vous le dites si vous le dites. Voilà. Ça va là. Euh... Je... J'entends ça ça ou ouais ? Non 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 tu l'entends pas si c'est trop loin. Mais voilà un peu les discussions qui se font. Et donc tu auras... Tu auras... Tu auras peut-être quelques... Voilà. Peut-être quelques fans. Bah si je me retourne à ce que je vois des nobles qui se sont attroupés. Ah oui tu les vois. Parce qu'elle est... Tu peux... Tu peux voir des nobles qui sont... Qui sont du côté des fenêtres. Qui avaient la vue sur... Ah bah je... Bah à ce moment-là en me retournant je... Je les salue de mon épée. Et je fais une petite révérence. Vers... Ces nobles qui ont... Qui nous ont vus nous battre. Ok. Très bien. C'est noté. C'est noté. C'est noté. Euh... Alors. Il est minuit. Oui. Euh... Je... Je... Je vous propose de stopper là. Euh... On n'est pas non... Voilà. Ça tombe pas encore trop mal. Ok. Euh... Parce que comme ça on va... Parce que j'ai peur que si on continue ça dure un peu trop longtemps. Et comme moi et Renard on... Il n'y a pas de soucis. C'est très bien. On a des... On a des... Euh... Ok. Bah c'était super. Merci. Moi je me suis bien amusé. C'était vraiment cool. Bien aimé ce feu d'artifice. Ouais. Ce feu d'artifice. Ouais. Exactement. Improvisé. Il était tout sauf improvisé. J'attendais que ça Don Miguel. J'attendais que ça. Depuis le début de la partie il attendait le feu d'artifice. Ah bah écoute. Ouais. J'ai dit qu'il y a à trouver son âme sœur je pense. Elle ne m'a pas vu encore mais je suis certain qu'elle a vu les feux d'artifice provenir d'un report. Clairement oui les feux d'artifice ont été vus un peu partout. Il y a même quelques nobles qui l'ont vu plus près que prévu. J'imagine la scène où on est dans le jardin et où on voit les feux d'artifice. Ouais c'est... Le pire c'est je crois qu'ils sont vers là où on va donc... Charles de Batts avait préparé un très beau spectacle pour l'occasion. On va dire que Don Miguel a mis le feu. À un moment où vous ne savez pas ce qui est né de Charles de Batts et ça vous le saurez la prochaine fois. Charles de Batts c'est parce qu'il y a fait... C'est ça. C'est pour ça que je n'ai pas envie de continuer parce que... Là je partais pour la partie Charles de Batts. Ça prend un peu de temps. Je préfère éviter de se lancer sur autre chose. Charles de Batts est le méchant avec un bandeau avec une étoile. C'est le méchant type tu vois. Ah mais oui. C'est le méchant qui a pdp tu vois. Il a une barbiche, il a un cachoy et des cheveux noirs. Je vais vous apprendre une chose. Actuellement mes autres joueurs sont à la recherche d'un homme avec une barbiche et un bandeau noir sur les yeux. Mais en fait je suis sûr que justement c'est le truc des méchants qui a pdp. Voilà ils doivent tous ressembler à ça. Ils ont une école. Sinon ce ne sont pas des méchants. Voilà c'est ça. Quand ils voient à l'école ils font eux même leurs costumes. Genre ils s'entraînent à les types de moustaches. C'est celle qui fait aussi tu vois. Oui. Ah.